Cosa vostra A chaque âge, ce qui est joli, c'est justement d'aller puiser en nous ce qui nous traverse. C'est le but de raconter, de raconter, de créer, de transmettre cette émotion-là. Donc c'est pas un truc de progression. Tout ce que je peux faire, c'est ne pas être figé, et de trouver un équilibre, et de continuer à évoluer. Et de continuer à aller vers des choses que je ne maîtrise pas. Et si on prend tous mes spectacles, Porteur, Le Cercle, Edmond, Histoire d'Amour, il n'y a pas de petits rôles. Il y a une distribution. Et chacun va avoir des rôles très différents, adaptés à leur personnalité, mais il n'y a pas de petits rôles. Et ça, ça change déjà beaucoup de choses. Moi, ce qui compte, c'était pas qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers de gens qui viennent le voir, c'était que, concrètement, on n'arrive à pas perdre d'argent, et qu'on puisse continuer à créer. Pourquoi pas du coup aller directement dans le cinéma et pas s'emmerder ? Parce que tu penses que le cinéma, c'est un modèle économique plus stable que le théâtre ? Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Alors là, tu vois, c'est parti, j'enregistre. Mais oui, la porte, écoute, Yannick Noir, que j'ai eu sur ce podcast, je l'ai même vue, alors je la vois souvent sur Instagram, sur son compte, je l'ai même vue en une énorme photo de lui dans le Figaro, tu vois, en version papier. Avec la casquette. J'avoue que j'ai le préféré. Mais c'est un ami. Bah non, j'aimerais bien d'ailleurs, parce qu'il est drôlement sympathique. Il a l'air en tout cas. Mais ouais, il l'est, très inspirant, un mec très sympa. Salut Alexis Michalik. Bonjour. Tu vas bien, t'es bien, là t'es installé comme il faut ? Ça va, ouais, ouais, il fait pas très beau dehors, mais ça donne pas beaucoup le moral, mais sinon ça va. Ça t'a empêché de venir en vélo aussi, j'ai bien compris. En scooter. En scooter. Eh oui. T'es comme moi, t'es encore passé à vélo. J'ai pas de pantalon de pluie. Si, si, j'ai un vélo aussi et j'ai un scooter électrique en fait, ce qui est très pratique. Ouais, ouais, ouais. Je suis assez d'accord. Alors tu es, c'est dur ça, pas mal de choses, acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste, écrivain. Saletin Banque. Saletin Banque. Ouais. Pour aller de plein pied dans cet épisode, je vais commencer par ma première question traditionnelle. Je te propose, Alexis, de te présenter. Que je me présente ? Bonjour, je m'appelle Alexis Michalik. Je raconte des histoires et je fais un peu toutes les choses que tu viens de citer. D'accord. Avec passion, j'imagine ? Ah oui, je pense que si tu fais pas ce genre de choses avec passion, c'est que t'as pas choisi le bon métier, j'ai l'impression. Enfin, je connais peu de gens qui font ce métier sans passion. A moins que la passion s'efface au fil des années, que les désillusions prennent le pas, mais en général, au bout d'un moment, on finit par arrêter. T'es notamment très connu pour tes pièces de théâtre, mais t'as fait plein d'autres choses. Étant assez externe à ce milieu, même si j'ai de près de loin le théâtre, clairement, mais fréquenté un peu le cinéma sur différents aspects. Je me pose un peu la question de... Alors, je pense que la réponse est potentiellement un peu dans la passion, mais tous ces efforts que tu fais, parce que t'as touché au cinéma, que tu fais dans une pièce de théâtre, notamment pour la mettre en scène, alors il y a tout ça évidemment dans le cinéma, mais les répétitions, notamment avant de la sortir, et le nombre de pièces à faire avant d'arriver à un modèle économique, qui est quand même souvent assez... C'est drôle déjà de poser cette question comme ça, parce que quand on parle de modèle économique, c'est vraiment pas le premier truc auquel on pense quand on se lance dans le théâtre. Oui, je sais. On se dit pas, tiens, j'ai réfléchi à un modèle économique qui devrait fonctionner. Bon allez, je vais me mettre à écrire une pièce de théâtre. Oui, mais ce que je vais dire, c'est que pourquoi pas du coup, c'est la question que je me pose, toi qui fais un peu des deux, pourquoi pas du coup aller directement dans le cinéma et pas s'emmerder ? Parce que tu penses que le cinéma, c'est un modèle économique plus stable que le théâtre ? Écoute, de ce que je connais du cinéma, il y a au moins généralement des financements en amont qui te permettent de sécuriser un certain nombre de choses. Je dis pas que tu vas pas perdre d'argent, mais t'as au moins une chance potentiellement d'en gagner beaucoup, ce qui n'est pas le cas dans le théâtre. Alors, bon, déjà, avant de répondre à cette question-là, mais je vais y répondre quand même. Mais je veux pas qu'on soit centré sur l'argent, c'est plus pour... Mais avant de répondre à cette question-là, il est évident que de base, les raisons qui font qu'on fait du théâtre n'ont rien à voir avec un aspect économique. Les raisons qui font qu'on écrit de la poésie ou qu'on décide de peindre ou qu'on a envie de se consacrer à un art, quel qu'il soit, ne partent pas d'un point de vue économique. En revanche, si on doit comparer le cinéma et le théâtre et donc jouer ce jeu, je te répondrais qu'effectivement, les sommes sont bien moindres au théâtre quand on monte un projet. Moi, j'ai touché à trois secteurs, on va dire, le cinéma, le théâtre et l'édition. J'ai écrit un bouquin, donc je vois à peu près comment ça fonctionne. Et ces trois secteurs, effectivement, si on regarde l'aspect purement économique, produire un bouquin, ça coûte, on va dire, 5 000 euros. Donc, ce n'est pas grand-chose par rapport à une pièce où ça va coûter... Allez, on va faire une moyenne, mais si on paye tout le monde, etc., ça fait 100 000 euros pour créer un spectacle. Et puis un film, pour le coup, ça va coûter plus dans les millions d'euros. 100 000 euros, c'est avant de faire ta première représentation ? Voilà, c'est les frais de création. C'est le coût de production d'une pièce moyen, avec pas énormément d'acteurs et pas un gros budget, pas Edmond, pas une comédie musicale, mais une pièce un peu lambda, sans tête d'affiche qui va prendre je ne sais combien, mais voilà. Produire un film, on est plus dans les millions d'euros. Donc, déjà, le coût de production d'un film, c'est beaucoup plus important. Donc, il y a plus de monde et il y a plus d'enjeux. Et peut-être qu'il y a plus d'argent à gagner, mais il y a aussi plus de monde qui veut y participer. Si je te demande de me citer des noms de réalisateurs français, tu vas m'en citer plein. Si je te demande de me citer des noms de metteurs en scène de théâtre français, tu vas m'en citer moins, parce qu'il y en a moins. Et il y a moins, bon, aussi parce que tu peux connaître plus ou moins, mais quand tu prends des jeunes acteurs de cinéma, des jeunes réalisateurs, il y en a plein. Quand tu prends des jeunes metteurs en scène de théâtre, on est cinq et on se connaît. Enfin, on n'est pas cinq, mais on n'est pas beaucoup. Et on se connaît tous, enfin, ceux qui gagnent leur vie avec. Et enfin, on se connaît. Je dis, vous savez, moi, je suis plus jeune, mais en tout cas, il y a dix ans, quand je commençais à monter des spectacles, on n'était vraiment pas très nombreux à être de notre génération et on se connaît encore aujourd'hui. Donc, il y a effectivement, entre guillemets, un retour sur investissement, puisque si on parle d'économie qui va être moins énorme qu'au cinéma. Si tu fais un carton, mais bon, déjà, il faut faire un carton parce que concrètement, c'est compliqué. Si on prend tous les films qui sortent chaque année, il y en a combien qui gagnent des sous en salle ? Il y en a moins de dix. Donc, ça réduit quand même beaucoup ces opportunités-là. Et puis, voilà. Et puis, encore une fois, pour revenir à la vraie réponse, en fait, les raisons pour lesquelles on se lance dans le théâtre, ce n'est pas pour se dire on va faire de l'argent. Et ça n'a jamais été mon idée. Mais c'est vrai que dans ce monde actuel de, on va dire, cette sorte de fame que tout le monde cherche à avoir, pas tout le monde, mais tu vois, j'ai l'impression que quand tu me dis ça, le timbanque, tu vois, c'est clairement le bon terme, à mon avis, sur pas mal de choses, dans le théâtre. Mais encore une fois... Pardon, juste là-dessus, mais je trouve que l'énergie dépensée pour un... Enfin, moi, j'ai vu tes pièces. Enfin, j'en ai vu deux, Intramuros et Edmond, avec ci que j'ai vraiment adoré. J'ai invité du monde, etc., etc. J'adore le théâtre, mais j'y vais trop peu. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que dit tout le monde, en fait. Et tu vois, c'est un peu cette histoire d'approche de risk-reward, si tu te dis, en fait... C'est des mots que je ne connais pas. Oui, 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 je comprends, mais c'est tellement de travail. Et je vais même te dire quelque chose, c'est que, en fait, bon, moi, j'ai la chance d'avoir des pièces qui marchent, mais si quand tu commences un projet, tu te dis, je le fais parce que j'espère que ça va marcher, ça va pas marcher, pas au théâtre, en tout cas. C'est pas la bonne manière de fonctionner, puisque la seule chose qui peut amener des gens au théâtre, c'est l'émotion, c'est la sincérité, c'est l'originalité du propos, c'est la qualité des acteurs, c'est l'envie d'aimer une oeuvre. Elle vient pas d'un coup. Elle vient de ce qu'on voit dans la salle. Elle vient de ce qui fait que le spectateur, en sortant de la salle, va avoir envie de dire à des gens, il faut que tu y ailles, il faut que t'ailles voir ce truc, parce que tu le verras nulle part ailleurs que dans cette salle. C'est en fait ce qui fait la grosse particularité du théâtre par rapport au cinéma ou à la télé ou à Netflix ou à n'importe quoi, c'est que le théâtre, la seule façon de voir la pièce, c'est en allant voir la pièce, c'est en allant dans cette salle, en allant voir les acteurs qui l'interprètent. Et tant que ça joue, il y a des gens réels, des acteurs, qui vont jouer la pièce en vrai devant nous. Et quand il joue plus, c'est fini. Il n'y a pas moyen de la revoir. Oui, il y a des captations, etc. Mais on ne va pas voir du théâtre en captation, on va voir du théâtre dans la salle. Et donc, c'est cette exclusivité, c'est cette originalité qui fait que ça a un intérêt, qui fait que c'est un art qui est millénaire, puisque concrètement, le cinéma, c'est très jeune, les plateformes encore plus, Internet encore autant. Le théâtre, ça fait des milliers d'années que ça joue. Et ce sera toujours, même si évidemment, il y a de l'évolution, ce sera toujours des acteurs qui racontent une histoire devant un public. C'est très clair et je comprends tout ce que je dis. Si je pose ces questions, néanmoins, l'idée, c'est de... Il y a beaucoup de ponts entre ces deux arts, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pièces de théâtre qui deviennent des films. Peut-être moins de films qui deviennent des pièces de théâtre, mais ça arrive quand même. Et donc, on a un peu, par moment, l'impression que le théâtre, ou peut-être en effet, pour ne pas citer que Netflix ou d'autres, mais devient une sorte d'évolution naturelle, en mode, tu vois, one to many, en tout cas vraiment une manière de diffuser massivement un certain nombre de choses que d'autres gens ne pourraient pas voir. Mais voilà, d'où ces questions. En fait, je pense que le truc, c'est que l'envie de raconter, l'envie de faire du théâtre, elle ne vient pas d'un calcul ou d'une stratégie. Il y a quelque chose où moi, j'ai découvert en tout cas ce métier. Quand j'étais jeune, ado, et que je me suis retrouvé sur les planches à jouer, et que je me suis dit, mais en fait, déjà, les émotions qui me traversent, c'est extraordinaire. Ressentir l'émotion du spectateur, entendre le spectateur rire, entendre le spectateur applaudir, ce moment suspendu pendant lequel on est en train de jouer quelque chose et qu'on n'est pas, on est hors de soi, on est dépossédé de soi, on est en train d'interpréter un acteur. Et en plus, on est dans une sorte d'équipe avec d'autres acteurs autour de nous, mais on n'est pas là pour battre quelqu'un, on n'est pas dans une compétition, on est dans une sorte de moment de communion athée. Donc, si je dois comparer les émotions qu'on va ressentir au théâtre, quand évidemment c'est un peu réussi, quand on n'est pas dans un truc très mauvais, ça ressemble à une religion athée. Ça ressemble à quelque chose où on a une salle entière qui est devant nous et qui est en train de communier dans les mêmes émotions, qui est en train de rire ensemble, qui est en train de pleurer ensemble. Et nous, on est en train de le ressentir et ça nous nourrit en tant qu'acteurs et on leur rend cette émotion-là. Au cinéma, en fait, Jouvet disait de manière très simple, au théâtre on joue, au cinéma on a joué. Et ça fait toute la différence. Donc, en fait, moi quand j'ai commencé à faire du théâtre, je ne me suis pas du tout dit, ah là là, je devrais plutôt faire du cinéma, ça toucherait plus de gens, ça me rapporterait plus. Non, je me suis dit, je suis traversé par cette façon de raconter des histoires et j'adore ça en tant que spectateur. Moi, j'avais la chance d'aller voir du théâtre quand j'étais jeune, j'étais parisien et c'était tout naturel. Et je trouvais ça en plus humble et noble, cette façon de se dire on est des artisans au service d'une histoire. Il y a des égaux évidemment dans le théâtre, il y a des têtes d'affiches, il y a évidemment ce genre de problématiques. Mais plus les moyens sont gros et plus la fame, comme tu dis, est présente et plus les égaux sont nourris aussi. Et donc, force est de constater qu'il y a moins d'égo dans le théâtre quand même, j'ai l'impression. Après, ça dépend aussi des gens de qui tu t'entoures, mais il y a moins d'enjeux et donc il y a moins d'égo. On est sur un... Et le théâtre que j'essaye de défendre, puisque mine de rien, il y a quand même entre mes spectacles des récurrences, le fait qu'il n'y ait pas de tête d'affiche, le fait que ce soit des acteurs qui ont tous un rôle aussi important. Il n'y a pas d'hierarchie dans les personnages, il n'y a pas un acteur qui est payé plus qu'un autre. En fait, tout ça, ça va dans le sens d'une société un peu utopique que j'essaye d'imaginer et de montrer au théâtre, en fait. Cette collaboration totale entre cette équipe, moi, je suis nourricier, je suis à la fois capable d'écrire pour eux et donc d'arriver à trouver cet équilibre et de mettre en scène pour essayer de donner aussi cette énergie. Et je pense que c'est ça ce que j'essaye de transmettre. C'est cette espèce d'utopie un peu égalitaire et cette espèce de troupe et cette espèce de notion de collaboration qui fait qu'on crée un spectacle auquel on est tous soumis, on est tous au service de cette histoire, de ce spectacle, tous. Et je pense que c'est ce que le public va apprécier. Je suis content d'avoir commencé, d'avoir sauté les pieds dans le plat avec cette question parce que ta réponse ne me surprend pas, mais je trouvais justement un peu à contre-courant de beaucoup de choses qu'on voit en ce moment, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, ce que j'aime de plus en plus, c'est les contenus très longs, c'est en effet les choses qu'on... Enfin, pas cette fame qu'on cherche à tout prix à voir, mais alors... Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis beaucoup « on ». Tout ce qui cartonne sur les réseaux sociaux, tout ce qui cartonne sur TF1, ce qui est le mainstream, quand je dis... Oui, mais justement, pour moi, il y a quelque chose qui en revient en raison 2, si tu veux. Parce que tu me dis, en fait, au fond, si c'était juste au comédien que tu t'adressais et que j'étais un comédien de théâtre, tu me disais « mais pourquoi pas le cinéma ? » Il y a plus de « fame » à avoir dans le cinéma. Je te répondais « oui, il y a aussi plus de compétition ». Mais tout part des raisons pour lesquelles tu fais ton métier ou tu embrasses cette passion. Et je pense qu'il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui va avoir des millions de followers sur les réseaux sociaux ou en tout cas qui va espérer en avoir. C'est la finalité de ce qu'il raconte et de ce qu'il crée. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui va faire du contenu vraiment artistique, qui va créer des histoires, qui va faire de l'humour, qui est encore autre chose. Mais la finalité d'une reconnaissance sur les réseaux sociaux, c'est la pub. D'accord ? Au final, si jamais tu arrives à avoir des millions de followers, c'est pour utiliser ça, pour faire de la pub pour des produits et gagner de l'argent. Ou défendre une cause pour certaines personnes qui ont une approche plus noble, peut-être. Oui, mais enfin, c'est quand même une toute petite minorité dans ce monde-là. On est d'accord. Une goutte d'eau dans l'océan. Et en réalité, ce qu'on vend, c'est de la pub. Parce qu'ils vendent la pub via leur corps, via leurs attitudes, via... Donc, il n'y a pas du tout une envie d'un message, de raconter une histoire, de faire passer des émotions. Enfin, au final, si on arrive à être connu, en fait, c'est pour réussir à gagner de l'argent en se vendant. Et c'est une grosse... Il y a une armée de créateurs, quand même. Je pense qu'il y a quand même... Et parmi les jeunes, et c'est des nouveaux modes. Toi, tu es dans le théâtre, il y a des nouveaux modes d'expression et de... Je pense qu'il y a quand même, dans tout ça, une nouvelle scène de personnes... Bien sûr. ...qui sont des gens hyper créatifs, talentueux, etc. Donc, n'ont pas que l'objectif de pub, juste un objectif potentiellement comme tu l'as eu et comme tu l'as encore, qui est une démarche artistique, en utilisant des nouveaux modes de... Mais ces nouveaux créateurs, en fait, il y a un moment où ils sont confrontés aux limites de ce système. Ils ne vendent pas de place pour... Pour leur compte Instagram, en fait. Donc, à un moment, ils vont se retrouver sur une scène. Soit tu te retrouves sur une scène, soit tu... Alors, tu as des nouveaux modes de... Si tu es un comique, tu vas te retrouver sur une scène. Si tu crées quelque chose, à un moment, il va falloir que tu te confrontes à un public. Et à ce moment-là, si tu veux, au final, ça revient à ce que moi j'ai fait, mais sauf que... Il y a peut-être plus de... Il y a de la pub, en fait. Tu vois, c'est de la pub, en fait. Concrètement, les réseaux sociaux, c'est de la pub. Oui, c'est de la pub pour faire venir dans ton théâtre. Non, mais même pour faire venir dans ton théâtre, toute personne qui est sur un réseau social, c'est de l'autopromotion. On est d'accord. C'est la seule chose que ça représente, en fait. Ce n'est pas une manière de se faire des amis, c'est juste une manière de s'autopromouvoir. Il existe des réseaux sociaux ou des plateformes de contenu qui te payent pour être dessus, sans pub. Alors, je pense notamment à Spotify. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de la pub de soi. Je parle du fait que le principe même de mettre une photo sur un réseau social... Et je suis sur un réseau social, parce que j'ai aussi de la pub à faire. Mais le principe même de mettre une photo, c'est pour donner un message. Et ce message, ça veut dire regarder comme je suis heureux, regarder comme je passe des belles vacances, regarder ce que j'ai fait, regarder ce que j'ai réussi à faire comme recette, regarder mon spectacle. Il va se jouer à telle période. Ce que je dis, c'est que de plus en plus, certaines plateformes, dont clairement YouTube, dont je crois Instagram, vont de temps en temps rémunérer des créateurs pour faire des créations de temps en temps. Mais ça reste un épiphénomène. Je pense que c'est plutôt une façon de dire regardez, on n'est pas que des vendeurs de fromage. Oui, peut-être. Tu vois, concrètement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand tu me parles de créateurs, machin, tout ça, on va pas se mentir. L'immense majorité des gens, c'est pas des créateurs, c'est des gens qui se photographient en maillot de bain, quoi. Oui. Donc, c'est des gens qui vendent eux-mêmes leurs attributs. Mais au final, leur finalité, c'est pas de se retrouver dans un théâtre à se montrer en maillot de bain. C'est de pouvoir avoir de l'argent d'un produit pour pouvoir le placer, pour pouvoir dire, j'utilise, je sais pas quoi, tel truc. Enfin, voilà, quoi. Donc, concrètement, on n'est pas sur la même envie. Et Dieu sait si les réseaux sociaux, pour moi et pour tous les créateurs, sont une aide pour, en fait, se promouvoir. C'est vraiment la finalité du truc. Mais au final, l'envie de départ, elle vient pas d'être connue. Et on en revient à ça, en fait. On en revient à ça. On en revient à... Qu'est-ce qui fait qu'on attaque un métier ? Qu'est-ce qui fait qu'on attaque une passion ? C'est quoi notre but, en fait ? C'est quoi notre but ? Moi, mon but, c'était pas d'être connu. C'était pas d'arriver à voir des places dans les soirées. C'était pas d'avoir des gens qui disent « Ah, qui veulent une photo ». C'était pas ça, mon but. Alors, après, pour accéder à des rôles, pour accéder à ceci, pour accéder à cela, c'est un passage obligé, en fait. À partir du moment où on commence à faire des choses et à voir des gens qui viennent voir, en fait, on devient plus ou moins connu. Mais il y a différents types, justement, de fame. Mais je comprends tout ça. J'ai des tas de passions, j'ai des tas de choses, et j'ai pas pour but absolu d'être connu. Je m'en fous un peu, tu vois. Mais ma question d'origine là-dessus, par rapport au théâtre, est que l'évolution du monde, du temps d'attention, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, 100 ans, c'est à peu près clair, en tout cas, 150 ans, très clairement, ton entertainment, potentiellement, c'était le théâtre. Voilà. Et que le théâtre. Puis après est apparu la radio, et puis après est apparu la télé, et puis après est apparu le cinéma, enfin avant la télé d'ailleurs, et puis en effet internet, etc. Et j'ai l'impression que de plus en plus, le temps d'attention attribué au théâtre se réduit, se réduit, se réduit. Et donc aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui s'appelle pas Alexis Michalik et qui se lance dans le théâtre, tu te dis, il a vraiment... Il va au bout de la phrase. Non, non, mais il va galérer. Ah non, mais ça, ça, quel que soit... En fait, j'ai la sensation que vraiment, quel que soit le secteur où il se lance, mis à part, je sais pas quoi, la prothésie dentaire, où vraiment il y a de la place, où j'en sais rien, ou un truc où vraiment il y a de la place, quel que soit le secteur où on se lance, on va galérer. La vie est une galère. Les gens qui... Les gilets jaunes qui allaient sur les ronds-points, je pense pas que c'est des comédiens frustrés. Je pense que c'est des gens qui ont galéré d'une manière ou d'une autre. Concrètement, quel que soit le métier qu'on choisit, on est dans une société où il y a 10% de chômage, en fait, ça va être difficile. Ingénieur, informaticien, tu t'orientes pas dans une galère. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas une galère autre, en fait. Chaque métier comporte son lot de galères. Même si c'est quelque chose que personne ne veut faire, c'est parce que c'est un travail pénible. Je pense pas qu'un comédien va galérer plus qu'un mec qui fait un travail en usine. Enfin, voilà, il y a mille façons de galérer plus. Alors, si galérer, c'est ne pas gagner 10 000 euros par mois, ouais, peut-être que dans ce cas-là, il va galérer. Mais je suis pas sûr. Pour moi, c'est pas ça. C'est même aller presque jusqu'à avoir du mal à se nourrir. Je veux dire, tu vois, je reprends ton premier mot, saltimbank. C'est pour ça que je suis allé dans cette question assez vite. C'est qu'il a cette connotation. Évidemment, on aime les saltimbanks. C'est sympa, c'est rigolo, mais quelqu'un qui amuse et qui divertit. Je ne vais pas te mentir. Beaucoup de gens veulent faire ce métier et la plupart des gens veulent faire ce métier par passion. Et comme beaucoup de gens veulent faire ce métier, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, ceux qui vont continuer à travailler, ça va être une partie des gens qui ont envie de se lancer. Mais beaucoup de gens ont envie de faire médecine. Ils font leur première année et puis à la fin, ils ne sont pas tous pris. Donc, en fait, il y a beaucoup de métiers concurrentiels et comédiens de théâtre ou saletimbanks, ou ce que tu veux, c'en est un aussi. La différence, c'est que quand tu joues, c'est une sensation extraordinaire. Tu l'as perçu quand ça ? Quoi donc ? Cette sensation pour toi ? Quand est-ce que cette flamme est née ? Dès le lycée, dès le collège lycée, je pense. J'étais dans un club théâtre et en fait, la représentation de fin d'année, c'était le meilleur moment de ma vie. Je me disais mais c'est génial en fait. On joue quoi. On joue, on joue à être quelqu'un d'autre et puis on entend le public, puis on joue ensemble, puis on monte un spectacle ensemble. On a cette espèce d'appréhension qui monte comme un sportif qui prépare une compétition, sauf que les compétitions, les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans, alors qu'au théâtre, en fait, c'est tous les soirs. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas un gagnant et 15 000 déçus. Il y a de la place pour des gens. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais il y a de la place pour des gens. Moi, quand je suis arrivé dans ma première école de théâtre à 18 ans, au conservatoire, effectivement, tous les gens qui étaient là, il y en a plein qui ne bossent plus aujourd'hui et qui font autre chose, mais il y en a qui bossent. Il y en a qui sont comédiens aujourd'hui, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de succès, plus ou moins de doutes, mais qui continuent à faire leur métier. Et si on leur demande... Un comédien de théâtre, en fait, c'est pas... Ces doutes-là ne vont pas le traverser parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Parce que quand il monte sur un plateau pour la première fois, il dit, ben voilà, en fait, pourquoi je ferais autre chose de ma vie ? Parce que c'est ça le meilleur endroit du monde. Là, en ce moment, il y a ma dernière pièce, Une histoire d'amour, qui se joue et que maintenant, je ne joue plus, je me suis fait remplacer, mais quand ça a commencé, je jouais dedans. Et dans la pièce, il y a une fille qui s'appelle Une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Il y a une fille de 12 ans. Il y a un personnage qui est une enfant de 12 ans. Donc, on a pris une actrice de 12 ans et puis comme on n'a pas le droit de faire jouer une enfant 7 jours par semaine, on a pris 3 jeunes filles puis 4, etc. Donc, elles sont en alternance. Et je vois, et donc, on a fait des auditions, etc. Et on a vu plein de jeunes apprentis comédiennes. Et celle qu'on a choisie, c'est vraiment celle où on sent qu'elles sont déjà comédiennes. On le sait. On sait que dans leur tête, elles sont comédiennes, en fait, et ça ne va pas être une question plus tard. Elles le savent déjà. Et moi, je le savais déjà à 12 ans. Il y a quelque chose où quand elles jouent, c'est le meilleur endroit où elles peuvent être. C'est super d'être en vacances, c'est super de tout ça, mais d'être au plateau, de jouer devant un public, en fait, il n'y a pas mieux. Et à partir du moment où on a goûté à ça, on le sait. Et c'est déjà une chance extraordinaire de savoir ce qu'on veut. Il y a tellement de gens qui démarrent, qui font des études parce que leurs parents, parce que ceci, parce que cela, et qui se retrouvent, en fait, à se dire, ah, quelques années plus tard, j'aurais aimé être chanteur, j'aurais aimé... Beaucoup d'années plus tard. Il y a toujours ça. Ah, j'aurais quand même aimé être animateur radio ou présentateur télé ou je ne sais pas, ou n'importe quoi, ou écrivain. Déjà, d'avoir la chance de savoir ce qu'on veut, jeune, c'est extraordinaire. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire, par exemple, est-ce que dans ces jeunes filles, il y en a sur lesquelles tu te dis, elle, elle va être comédienne. Je le sais, elle veut, mais en revanche, elle n'est pas assez forte. Ah, mais non, déjà, si elle est sur le spectacle, c'est qu'elle est assez forte. Non, je veux dire, dans la sélection, au début, les auditions... Moi, j'ai gardé celle où je sais qu'elle va être comédienne. Même si elles ne sont pas forcément encore les meilleures, mais parce que tu sais que... Cette flamme est suffisante. Ce n'est pas tant une question d'être les meilleurs. C'est une question d'être juste, d'être au bon endroit, en fait. On n'est pas dans une compétition. Le théâtre, c'est subjectif. Il n'y a pas quelqu'un... Mais par contre, il y a quelque chose qui est inné. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inné. Il y a des gens que je vais voir... Chez les enfants, en fait, c'est forcément inné. Ce n'est pas du travail. Il y a des gens qui vont commencer des cours, qui ne vont pas être très bons et puis qui vont bosser, 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 bosser. Puis un jour, en fait, ils deviendront comédiens à force de travail. Et puis d'autres, ils vont lire un texte et ça va être tout de suite juste. Toutes ces filles, en tout cas, c'est ça. Toutes ces filles qui sont sur le spectacle, c'est des filles, elles vont lire un texte et tout de suite, ça va être juste. Et si je dois explorer ces deux... Ça, ça m'intéresse beaucoup. Typologie et ces deux profils. Tu en as vu évoluer des acteurs, des actrices qui avaient ça en inné ou d'autres qui... et d'autres qui ne l'avaient pas mais qui sont devenus exceptionnels. C'est possible de devenir exceptionnels si ce n'est pas inné ? Alors déjà, exceptionnel, c'est quelque chose de relatif. Il y a des gens qui sont très connus et qui sont très mauvais. Il y a des gens, inversement, qui sont... On a tous en tête, des acteurs, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut là ? Et d'autres qui sont extrêmement doublés mais qui font rien. Et à ça, il y a plein de raisons. Je pense que... Déjà, je parle de l'inné qui est quelque chose de... Bon, c'est là ou on ne l'a pas. Il y a la capacité déjà d'avoir une famille, des parents qui disent OK, tu peux faire ce que tu veux ou de devoir se battre contre. Il y a le mental parce que... Effectivement, c'est un métier où on doit s'adapter. C'est un métier où on n'a pas forcément... Ce n'est pas un métier de bureau. On n'est pas là de lundi à vendredi. On est là. On sait qu'on va jouer à un moment mais peut-être que pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, on n'aura rien à... On ne pourra pas jouer. Peut-être qu'à un moment, on aura des longues périodes de disette et à ce moment-là, il faut se poser la question qu'est-ce que je fais ? Et est-ce que j'ai le mental pour continuer à faire ce métier ou est-ce que je me reconvertis ou est-ce que je vais faire autre chose finalement ? À partir de combien de temps il faut se dire bon allez, ça suffit, j'arrête quoi. C'est difficile parce que quand on fait ça, en général, on l'a dans le ventre. Mais du coup, ça fait que ces comédiens, ils ont aussi une capacité d'adaptation puisqu'il faut avoir cette capacité d'adaptation puisqu'il faut être au service d'un projet. Ça va être un metteur en scène différent, ça va être un texte différent, un personnage différent à chaque fois. Donc, il faut être capable de s'adapter. Et par exemple, quand il y a eu nous, les comédiens, on a l'habitude d'avoir ce genre de période de pause. On était presque mieux préparés que des gens qui ont l'habitude de travailler du lundi au vendredi. Nous, en fait, on sait ce que c'est que de devoir attendre et reprendre et attendre et reprendre. L'attente, elle est pour un comédien. Enfin, je dis nous, moi maintenant, je ne fais pas que comédien. Mais je parle au nom de tous les gens qui font ça. Donc, il y a cette capacité, cette souplesse. Et puis, en général, quand je vais donner je vais faire une rencontre en école de théâtre puisque ça m'arrive de temps en temps d'aller rencontrer des jeunes comédiens et de leur dire moi voilà, de leur poser des questions, qui me posent des questions. Je leur dis, voilà, parmi vous, il y en a dans 10 ans, 20 ans, qui seront encore en train de travailler et d'autres qui ont changé de métier. Et je dois vous dire que le talent que vous avez là maintenant, le fait que parmi vous, dans la classe, il y a un peu les stars du cours, on a tous eu ça, être stars de lycée, ça n'a rien à voir. En fait, ceux qui seront encore en train de bosser, c'est ceux qui, un, travaillent, mais travaillent, vraiment travaillent, ceux qui arrivent à l'heure, ceux qui font du zèle, ceux qui arrivent en premier, ceux qui aident à débarrasser le décor quand on va à Avignon, ceux qui ne se plaignent pas, ceux qui en fait n'ont pas des comportements de stars alors qu'ils n'en sont pas et ceux qui sont sympas, juste d'être sympas, juste d'être là et d'être bienveillants et d'aimer être là et d'avoir envie de participer à un projet, c'est ce qui fait qu'un metteur en scène, un réalisateur va dire j'aimerais bien prendre ce mec ou cette nana parce qu'en fait ils sont sympas et donc dans une troupe ça va être chouette. Donc le travail et la capacité d'être sympa, c'est aussi simple que ça mais surtout le travail. Mais, et donc voilà, quelqu'un qui va être inné, qui va avoir un talent inné et qui en plus va être sympa et en plus va être un bosseur, il a quand même beaucoup plus de chances de travailler encore dans 20 ans que quelqu'un qui est nul, qui n'est pas sympa et qui n'en fout pas une. Et de fait, j'ai vu aussi des gens très talentueux ne pas bosser. Parce que l'ego, parce que relou, parce que... Et il n'y a pas de mystère en fait. La durée fait que à un moment, ça se paye quoi. C'est un truc, alors moi j'ai vu dans du sport, j'ai fait du sport de haut niveau et j'ai vu de mes jeunes coéquipiers qui étaient très très forts et en fait, par moment, je ne vais pas dire que c'est un fardeau l'inné mais je veux dire comme tu es très fort et que tu n'as pas bossé, il y a un moment où quand on me dit il faut bosser, ce n'est pas forcément si simple. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je n'étais pas inné dans ce truc-là. J'ai remarqué que la première année, je me rapprochais un tout petit peu de leur truc mais c'était encore très loin mais comme j'étais un besogneux, la deuxième année, je me disais je les rattrape un peu plus. Alors je voyais toujours ces enfoirés qui avaient l'inné et qui bossaient qui eux étaient toujours loin devant et ça, c'était un peu dur mais finalement, avec la passion, la motivation et le travail, tu les rattrapes. Mais je me demande si de temps en temps, pour certains qui ont cette partie dîner, ça ne peut pas être un désavantage. À cette différence près que dans le sport, au final, seul compte le résultat. C'est-à-dire que au final, tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Oui, mais dans une équipe, un sport d'équipe, notamment, tu n'es pas toujours responsable du résultat final. Je veux dire, tu vois, quand c'est un sport individuel, c'est vrai que ça se... C'est évidemment, tu as un... Alors, évidemment, c'est plus statistique qu'artistique, entre guillemets. C'est-à-dire que tu es attaquant, tu ne marques plus de buts, tes défenseurs, tu en prends moins, tes gardiens. Enfin, voilà, tes gardiens avec une équipe de chèvres, a priori, tu vois, tu vas prendre plein de buts et voilà. Non, mais c'est plus sur la partie de dîner, en effet, que tu te plaçais comment sur cette grille, toi ? Enfin, si tu dois essayer de voir un peu avec le retour, tu t'es senti directement à l'aise dans ton élément et fort ou tu étais un gros besogneux et tu t'en es sorti ? Déjà, je crois que j'avais une grosse, grosse confiance en moi, vraiment. Et ça, je pense que ça aide dans tous les domaines. La confiance en soi, ça aide puisqu'on va plus vite. Ça t'a jamais mis un peu, tu n'étais jamais passé pour un gros con prétentieux ? Peut-être au début, oui, si, forcément, quand on a 20 ans et qu'on croit qu'on sait tout, on est un peu arrogant. Mais cette arrogance, en fait, elle ne peut être tolérée que si, entre guillemets, le résultat est là. C'est-à-dire que si je suis un peu un connard arrogant et qu'en plus, mon spectacle est nul, bon, là, je vais m'en prendre plein la gueule. Si mon spectacle est bien, on va dire, il est un peu arrogant, mais quand même, c'est pas mal ce qu'il fait. Et ça ne t'empêchait pas d'être sympathique ? Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, et d'aider dans le décor. Je n'étais pas du tout un méchant. Je veux dire, j'avais envie de créer des choses. J'étais un chef d'équipe, ça c'est sûr. J'avais envie que, enfin, très tôt, j'ai monté mon premier spectacle, j'avais 20 ans. Mais non, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à être comédien, j'avais 18 ans. J'ai monté mon premier spectacle, j'avais 20 ans. quand on est si jeune, en fait, soit on a extrêmement confiance en soi, soit ça va prendre du temps. Sachant que j'imagine que quand tu montes un spectacle à 20 ans, tu n'as peut-être pas que des comédiens de 20 ans. Si, quasi. C'était un spectacle de conservatoire. On était tous plus ou moins du même âge. Parce que dire à tes aînés, tu ne dois pas jouer comme si, tu ne dois pas faire comme ça, ça doit être plus compliqué que... Pas tant. Enfin, au final, pas tant. Parce que je ne vais pas tout de suite bosser avec des comédiens plus âgés. Mais, disons que le premier spectacle qu'on monte, en fait, on a tout approuvé. Donc, j'ai déployé des trésors de patience. Parce que je ne peux pas juste dire fais comme ça, ça va marcher. Je suis obligé de dire, d'essayer de convaincre chaque acteur sur chaque réplique. Et il ne faut pas croire que les jeunes comédiens qui sont en école sont plus faciles à travailler que des comédiens confirmés. non, les comédiens confirmés, ils ont peut-être de l'égo, mais les jeunes comédiens d'école, ils ont énormément d'égo aussi, en fait. Alors qu'ils ne sont pas payés, alors que ceci, alors que cela. Mais justement, il y a un truc où c'était... Je pense que j'ai déployé beaucoup plus de patience sur mes tout premiers spectacles que par la suite. Parce qu'au bout d'un moment, on confirme, et puis en fait, au bout d'un moment, je n'ai plus besoin de légitimer chacune de mes décisions et chacune de mes idées. Donc, ouais, donc ça a été... Non, ça a été... Mais c'est drôle, moi, quand je revois les premiers spectacles et que, bon, c'était quand même gentiment amateur, quoi. C'était, je veux dire, on avait des costumes chez Guérissol, etc. Mais ce que je ne peux que constater, c'est que j'arrivais à obtenir de ces comédiens qui me suivent dans cette aventure et qui donnent 400% sur le plateau. Et ça, je pense que ça a été ce qui m'a permis de créer des choses, quoi. C'est cette capacité à inspirer, cette capacité à fédérer. Et je pense que c'est la qualité principale que doit avoir, enfin, que doit avoir un réalisateur, un créateur, un metteur en scène, un chef d'équipe. C'est d'être capable, déjà, de bien choisir son casting. parce que c'est le premier truc. Tout manager, tout... Il choisit son casting. Il choisit les gens avec qui il va travailler. Il choisit les gens de qui il va s'entourer. Et c'est lui qui décide s'il va essayer de tout mettre sur le dos d'une star ou s'il va essayer de construire une équipe de besogneux, de gens sympas. S'il va essayer d'amener des gens qui sont brillants mais caractères pas faciles. c'est lui qui décide. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sa capacité justement à créer cette... à fédérer cette équipe. Alors, à leur donner confiance en eux, à leur raconter cette histoire qui va les faire se mettre au service de cette histoire, de cet idéal. Alors, pour des comédiens, c'est facile parce que... Enfin, c'est pas facile mais en fait, c'est tout simple. C'est qu'il faut leur donner une bonne histoire et des beaux rôles. Il faut leur dire voilà, vous allez être au service de cette histoire et ça va être super et les gens vont applaudir à la fin. Bon, d'accord. Si l'histoire est bonne, ils vont... Evidemment qu'ils vont suivre parce qu'un comédien, ce qu'il veut, c'est jouer. Il veut jouer, il veut être au service d'un projet qui est fort et il veut défendre un rôle qui est fort. Si on lui propose une histoire médiocre, il peut y aller quand même parce qu'il a besoin de bosser et puis il a besoin de bouffer mais forcément, il n'ira pas avec la même passion et la même énergie. Je pense que dans la vie, par exemple de manager, etc., parfois on a une belle histoire à raconter, parfois on va vendre un produit qui va être fort, qu'on va avoir envie de défendre, j'en sais rien, une voiture, une marque de jean, un truc écolo, je ne sais pas, quelque chose où on a envie de se consacrer à la cause et puis parfois, ça va être un produit qui ne donne pas du tout envie de le défendre. Je ne sais pas, un médicament, de l'essence, je n'en sais rien, une cuvette de toilette ou je ne sais pas quoi. Mais dans ce cas-là, il va falloir réussir quand même à fédérer ces gens-là autour de ça et il va falloir trouver... Moi, en quelque sorte, les acteurs, ils viennent parce qu'ils ont envie de jouer cette histoire mais quand il n'y a pas l'histoire qui est là, il faut trouver le moyen de les intéresser et de leur donner envie de se dépenser et de donner ce qu'ils ont. Tu dis que tu avais 20 ans et que tu commençais à percevoir tout ça, à réussir ces choses-là. Ça, c'est de l'inné ? D'où ça devient ? Comment... Enfin, je veux dire, une forme de... Excuse-moi, ces termes qui ne vont peut-être pas avec ton milieu à chaque fois que tu me regardes, fameux, etc. Je vais dire, je vais employer un terme à la con, mais leadership ou... Voilà, mais comment... En fait, tu vois, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai des erreurs de casting, j'ai des moments où je crois être, je ne sais pas si je peux dire, inspirant, mais en tout cas, être capable d'embarquer du monde dans notre... Pourquoi ? Pourquoi on fait tout ça ? Et puis, il y a des moments où je suis moins bon, où je suis plus fatigué, etc. Mais clairement, à 20 ans, je pense que je n'avais pas l'étoffe, tu vois, je n'étais pas encore... j'ai eu besoin de comprendre des choses, de vivre plein de choses, comment tu peux... Je pense qu'il y a son caractère, clairement. Moi, il y a eu un truc de... J'ai toujours eu une hyper-conscience de la mort, un truc un peu de... il faut vite, il faut vite faire les choses. Je veux dire, je n'ai pas le temps, quoi. Je viens d'un milieu... une classe moyenne, on va dire. Donc, clairement, ma mère, à un moment, quand j'étais ado, elle m'a dit, tu sais, si tu veux un studio plus tard, il va falloir de le payer, parce que moi, je n'ai pas les moyens. Et vraiment, dans ma tête, j'ai fait, ok, bon, je vais me le payer. Et je me suis mis à bosser, quoi. Et enfin, j'ai toujours bossé, en fait. J'ai toujours bossé, parce que, je ne sais pas, il y a toujours eu cette espèce de truc de, bon, personne ne va me faire de cadeau. Ce ne sera jamais le cas. Et je me suis toujours dit, mais très tôt, à 14 ans, j'écrivais des scénars, je lisais, je lisais, je lisais, j'allais au théâtre, j'allais au ciné, j'essayais de m'armer, quoi. Et tu bossais là-dedans ? Tu n'étais pas dans des cafés ou dans des choses ? Tu ne faisais pas des petits jobs pour... Si, si, j'ai fait des petits jobs, mais très jeunes, parce que j'ai commencé très tôt. À 18 ans, j'étais comédien, et depuis, je n'ai plus jamais refait un job, quoi. Donc, c'était avant, quoi. Donc, j'ai fait scier, j'ai fait caissier, je travaillais dans un ciné, je bossais dans un musée à Londres pour bosser un peu mon anglais. Mais j'étais ado. Mais tu étais quand même déjà très, très axé là-dessus. À 14 ans, j'étais mono de roller. En quad ou en ligne ? Les deux. Autre généraux. Non, non, dans un club. Dans un club, j'étais mono, j'en faisais depuis toujours, et voilà, le directeur m'a dit tu ne veux pas venir donner des cours. Et donc, j'ai commencé à donner des cours, et en fait, j'ai commencé à former des équipes, et très naturellement, je me suis dit, c'est quelque chose d'un peu naturel. Il y a des gens qui sont doués pour certaines choses, ou en tout cas, qui sont à l'aise dans certains domaines. Moi, clairement, entre guillemets, le leadership, justement, le fait de diriger une équipe, c'est quelque chose de très naturel. J'ai une âme de tyran, entre guillemets. Enfin, pas de tyran méchant avec ce que ça comporte, mais de... J'aime créer des systèmes qui fonctionnent. Et donc, souvent, je vais voir quelque chose et me dire, bon, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça ? Et donc, je vais avoir cette espèce de truc de me dire, bon, si toi, tu faisais ça, toi, tu faisais ça, toi, tu faisais ça, et qu'à ce moment-là, on faisait ça plutôt de cette manière-là, ça irait plus vite, ce serait plus efficace. Je vais avoir ce truc d'aller très vite, en fait, de dire, dès qu'il y a un problème, ok, voilà la solution. Ou cherchons la solution tout de suite. Et donc, c'est quelque chose d'un peu qu'on a en soi. Mais de toute façon, si tu es metteur en scène, tu dois avoir un peu cette qualité-là. C'est un peu la qualité principale, même avant même d'avoir quelque chose à raconter, je pense. Quand tu dis, j'aime créer des systèmes qui fonctionnent, tu vois, ça me donne un peu un langage d'ingénieur, quand même. Sachant que toi, tu es dans une matière ultra humaine. La difficulté, c'est qu'un ingénieur, il ne va pas dire à un algorithme, tiens, ce n'est pas bien ce que tu fais, ou il faudrait que tu le fasses plutôt comme ça, il va juste corriger des choses, tu vois, des zéros, des un, j'exagère un peu, je caricature. La difficulté sur un job comme le tien, je peux parler d'un job, mais oui, c'est un job aussi, c'est de corriger en permanence des gens qui n'ont pas envie d'être corrigés, qui pensent qu'ils sont dans le vrai. Non, c'est pas vrai. Certains, peut-être. Non, un comédien, c'est quelqu'un qui a besoin de notes. Non, mais ce que je veux dire, alors ma perception, excusez-moi, c'est des lectures, évidemment, et des docus que j'ai pu voir sur certains tournages, etc., c'est que quand je dis pas envie d'être corrigé, c'est que certains comédiens, et j'imagine peut-être que c'est ce que tu cherches, arrivent avec leur bagage, leur manière de faire, etc., et certains metteurs en scène, certains réalisateurs veulent que ce soit comme ils disent et d'autres veulent plutôt jouer avec un peu le talent de chacun. Et donc du coup, ça ne doit quand même pas être simple. Moi, je dirais que c'est à mi-chemin, c'est-à-dire que chaque comédien a ses personnalités et le tout, c'est d'arriver à lui parler pour savoir, pour obtenir ce que toi, tu veux. Mais après, encore une fois, c'est moi qui fais le casting. Donc je vais chercher des comédiens qui correspondent à ce que je veux. Donc je ne vais pas chercher des comédiens qui vont juste imposer leur loi. Le but, ça va être que tout le monde soit au service de ce spectacle. Après, pour parler des systèmes et du côté ingénieur, etc., c'est plus quelque chose que, au fur et à mesure, la réflexion naît sur comment tu crées un spectacle. Et ce qui m'est apparu très vite, c'est, moi, je suis comédien, je sais ce que c'est que d'être dans un spectacle et je sais ce que c'est que d'être dans un spectacle et d'avoir un plus petit rôle que quelqu'un d'autre. Je sais que c'est le début d'une hiérarchie. Je sais que c'est le début d'une jalousie. Je sais que c'est le début d'une frustration. Comment faire pour que mes comédiens soient heureux sur scène en les faisant jouer ? C'est aussi simple que ça. Même avec le plus petit rôle, celui qui passe quatre minutes sur les planches. Justement, qu'il n'y ait pas de petit rôle, en fait. En fait, si j'ai un acteur, je vais l'utiliser au moins autant que les autres. Alors, il y en a un qui fera peut-être tel rôle qui lui correspond plus et l'autre qui fera peut-être cinq rôles. Mais je vais toujours les utiliser au maximum de ce qui est possible. Ce qui fait que, quand on va avoir notre troupe, il n'y aura pas ces jalousies et cette frustration. Et ça, déjà, ça change beaucoup. Il y aura évidemment d'autres choses. Il y aura de la lassitude. Quand on joue un spectacle énormément, il y a de la lassitude. Il y a peut-être de la jalousie et de la frustration envers moi parce que moi, je gagne plus d'argent ou je vais avoir plus de reconnaissance ou ceci ou cela. Mais en revanche, vis-à-vis de leurs camarades, déjà, il n'y aura pas ça. Il y aura des plus ou moins d'inimitiés. Parfois, il y a un acteur, on ne l'aime pas trop ou parfois, on l'adore, etc. Mais en tout cas, quand le spectacle démarre, ils sont égaux. Ils ont chacun leur partition qui est différente. Ils ont chacun leur moment, ils ont chacun leur rire et leur moment d'émotion et leur moment de gloire, justement, entre guillemets. Mais au final, ils sont tous égaux dans ce spectacle et qui est-ce qui vraiment, vraiment, vraiment remporte la mise ? C'est le spectacle. Et ça, c'est un système créé, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à avoir cette réflexion-là, je ne l'ai jamais quittée. Et si on prend tous mes spectacles, Porteur, Le Cercle, Edmond, Une Histoire d'amour, il n'y a pas de petits rôles. Il y a une distribution et chacun va avoir des rôles très différents, adaptés à leur personnalité, mais il n'y a pas de petits rôles. Et ça, ça change déjà beaucoup de choses. Et ça, c'est un système. Concernant les décors aussi, moi, j'ai commencé à Avignon et j'ai très vite compris que l'économie d'un spectacle, justement, c'était beaucoup de tournée, en fait, de partir en tournée. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec un spectacle, entre guillemets. Parce que quand on vend des dates de tournée, au moins, c'est des dates où on a déjà vendu la date. Quand on attaque Paris, on ne sait pas si ça va marcher, s'il va y avoir des gens dans la salle, ça coûte cher de louer un théâtre de Paris. Tu prends 100 jours ou 200 jours, tu ne sais pas si tu vas les vendre tous, c'est prévu des mois à l'avance ou une journée. Mais concrètement, il t'a acheté ta date. Peu importe que la salle soit pleine ou pas. Voilà, c'est eux qui remplissent la salle et donc, en tout cas, dans le théâtre privé, comme ça se fonctionne à vie. Donc, on sait que le principe, c'est de tourner. Donc, de là, je me suis dit, ok, il faut faire des décors légers. Il faut faire des décors légers parce que si on tourne, plus le décor est énorme et plus c'est compliqué à tourner. Je me suis déjà retrouvé à jouer sur des spectacles où il y avait c'est un peu trop lourd. Vous êtes nombreux, il y a un gros décor. Je me suis dit, bon, ok, on va faire un truc un peu plus léger. Et puis, en plus, à Avignon, quand on joue au Festival d'Avignon, il y a beaucoup de spectacles et donc, entre chaque spectacle, il y a à peu près 15 minutes pour changer le décor. Donc, il faut trouver un décor qui puisse être démontable et montable en 15 minutes. Donc, ça, ça fait partie de mes réflexions qui font qu'on en arrive à créer un système qui fait que c'est un décor plus léger. C'est un décor un peu épuré. Puis, dans le genre, t'es pas mauvais parce que souvent, c'est pendant la pièce que tes comédiens montent et démontent le décor. C'est vrai. C'est un décor évolutif. Oui, non, mais c'est une des singularités. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui a avancé ce système, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont faites de manière très à vue et ce qui est assez remarquable. Et en fait, ça, c'est venu aussi d'un constat et c'est pareil, c'est dans la question de créer un système d'un constat qui est que, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas que le théâtre. Il y a le cinéma, il y a la série, il y a plein de façons de suivre une histoire. Et toutes ces façons de suivre une histoire ont fait que nous, notre cerveau et notre capacité à suivre une histoire a vachement évolué. Aujourd'hui, on peut suivre plusieurs histoires en même temps sur plusieurs supports différents. On peut être en train de regarder une série, poser la série, ouvrir un livre, poser le livre, aller au théâtre le soir. Ouvrir un autre livre. Ouvrir un autre livre, etc. Donc, on n'a pas la même manière d'appréhender le récit. Et surtout, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Que ce soit, on va dire, la pub, c'est le format le plus rapide, je pense. Un truc qui dure vraiment 15 secondes et en 15 secondes, on aura plus. Instagram, le format le plus rapide, souvent, deux secondes, c'est des photos. Tac, tac, tu zap, tu zap, tu zap, tu zap, TikTok. Exactement. Il y a moins, bon, après, c'est moins une histoire construite, mais en tout cas, dans la pub, c'est vraiment une histoire construite racontée. Et donc, notre cerveau, il habituel, est très très vite avec les histoires maintenant. C'est ce que j'appelle le snacking. Voilà. Et donc, quand on va au théâtre, forcément, dans un côté un peu traditionnel, ça va nous paraître extrêmement lent. Et c'est une des raisons pour laquelle le théâtre a cette espèce d'image d'épinal de, bon, c'est chiant le théâtre. Pour les gens qui ne le connaissent pas, qui n'y vont pas, c'est chiant le théâtre. Parce qu'ils ne vont pas voir les bonnes pièces aussi, mais il y a cette espèce de truc de, c'est long, je m'ennuie, parce que c'est que du texte moi j'ai fait, je suis parti sur deux choses. D'abord, le rythme, que, qu'aucune des transitions entre les scènes ne puisse être, ne puisse être interrompue. Moi, je pense que quelque chose qui fait qu'on sort et qu'on trouve ça ennuyeux, c'est quand une scène se termine, qu'il y a une pause, qu'on change de décor, peut-être un petit, un petit élément musical, et puis la scène reprend. Ça, pour nous, notre cerveau qui est habitué à regarder des séries et des films, et donc au montage, il n'a plus l'habitude de ça. C'est trop bizarre de s'arrêter et de reprendre ensuite. De la même manière, le simple fait de parler en mettant des pauses entre les répliques, notre cerveau, il n'a plus l'habitude de ça. Quand moi, je suis au théâtre et que j'entends des gens dire comment ça va ? Ça va et toi ? Bon, là, ça y est, c'est fini, je décroche. Parce que ce n'est pas naturel. Mais ça, tu le fais parce que c'est naturel, parce que c'est générationnel potentiellement. Est-ce que toi, tu vois, qui es un enfant du théâtre, d'après ce que je comprends, c'est sûr que moi, j'ai été traumatisé par certaines pièces comme ça. Je me souviens d'un fèdre au Théâtre National de Cherbourg, un peu hard, tu vois, avec des actes. Et à la fois, est-ce que ce n'est pas dans le milieu un truc qu'on peut, d'ailleurs, tu t'en fous peut-être, mais qu'on peut te reprocher, je veux dire, à un moment, en fait, est-ce que ce n'est pas aussi un héritage, le théâtre tel qu'il... Doit être chiant ? Je ne pense pas, non. Non, je pense que moi, je suis pour la coexistence de tous les théâtres. Et en revanche, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le théâtre doit être un vecteur d'ennui. Je pense que, quels que soient les métaux en scène que j'admire, ils ont tous en commun de faire la chasse à l'ennui. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler à toute vitesse, ça veut dire qu'il ne faut pas s'ennuyer, pour moi. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les univers comme ça, alors là, pour le coup, excuse-moi, je te pose cette question de manière totalement innocente, mais tu sais, il y a toujours les puristes qui vont te dire ça doit être fait comme ça, ça doit être etc. Est-ce que toi, tu n'es pas un peu le petit jeune qui met le pavé dans la marre ? Non, il y a plein de gens avant moi. Je ne suis pas le premier à faire du théâtre populaire. Je veux dire, Savary, Mnouchkin, Brook, je veux dire, je suis dans la lignée de gens qui ont envie de faire du théâtre populaire. Et voilà, Brook, il compare ça, il parle de trois théâtres, il parle du théâtre sclérosé qui est du théâtre vieux, justement un peu fatigué, empoulé, etc., où on s'ennuie devant. Et puis non, j'ai envie de faire juste du théâtre pour tout le monde. En fait, pour moi, je n'ai pas cette espèce de sacro-sainte notion du théâtre justement figé dans le temps. Voilà, la vieille comédie française d'époque. Je veux dire, c'est comme si, ce n'est pas parce que j'aime le théâtre que j'aime tous les théâtres, que j'aime toutes les pièces. Évidemment qu'il y a beaucoup de pièces où je sors en me disant je me suis ennuyé. Oui, j'ai entendu le théâtre, mais à part ça, mais j'aime le théâtre pour ce qu'il a de meilleur. Et moi, les pièces que j'ai vues étant jeune, les mettant en scène que je viens de citer ou d'autres, m'ont suffisamment enthousiasmé, m'ont suffisamment fait rêver pour que justement, j'ai envie de faire du théâtre et de continuer dans cette lignée-là. Donc, pour en revenir à cette notion de rythme, ben voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'ai intégré dans le processus. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait du rythme. Et donc, comme il faut qu'il y ait du rythme, et j'y reviendrai tout à l'heure, encore quelque chose que j'ai emprunté au cinéma, on va dire, il y a la série, c'est mon principe de narration. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire, au théâtre, traditionnellement, il y a des actes et des scènes qui sont liées historiquement au fait qu'on devait changer les chandelles au bout de 20 minutes. Donc, les théâtres de Molière, c'est des actes qui font à peu près 20 minutes. Et puis, il y a des problématiques de décor aussi. Donc, en général, chaque acte correspond à un décor pour ne pas qu'on change le décor mille fois. Sauf que moi, c'est l'histoire qui prime. Ce que je veux, c'est raconter une histoire avant tout qui soit passionnante. Donc, quand je commence à raconter mon histoire, je ne me dis pas bon, il faut que je fasse un décor unique parce que sinon, je vais être complètement bridé dans cette histoire. Moi, je me dis, mais parce que j'ai vu ça mille fois dans d'autres spectacles ailleurs, je me dis, je veux raconter l'histoire la plus passionnante qui soit. Et donc, j'emprunte au cinéma cette façon de raconter, c'est-à-dire avec des séquences et non pas, enfin des scènes, on va dire, mais non pas des actes. Donc, c'est-à-dire que chaque scène va être courte ou longue, peu importe, mais en tout cas, je ne vais pas avoir cette problématique des chandelles, évidemment, et non plus du changement de décor. C'est-à-dire que je peux avoir une scène qui se passe sous la pluie dans les Ardennes et la scène d'après dans un désert en Algérie et la scène d'après dans un cimetière et la scène d'après dans un avion. Ce n'est pas un problème. Après, le metteur en scène se posera la question de comment arranger ça. Et donc déjà, ça aussi, c'est un système. Ça aussi, c'est une décision de dire, moi, je veux raconter l'histoire la plus passionnante qui soit, justement, parce que c'est sale théâtre pour moi, c'est quelque chose de passionnant et de populaire. Et après, je me dis, bon, maintenant, comment je la traduis ? Eh bien, si je veux raconter, si j'ai trois scènes qui se suivent et il y en a une qui est dans le désert et une qui est sous la pluie et une qui est ceci, en fait, je ne peux pas avoir un gros décor à chaque fois que je vais changer parce que ça va prendre des plombes. Et rappelons-nous que je n'ai pas envie qu'il y ait de pause. Je n'ai pas envie qu'il y ait un changement de rythme. Je n'ai pas envie que la scène s'arrête et qu'il y ait genre 30 secondes de pause. Donc, comment je peux faire ? Eh bien, je vais avoir un décor très facile à changer et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les comédiens vont eux-mêmes faire le changement pendant que la scène est en train de se dérouler. Et au final, ça va permettre quoi ? Ça va permettre d'avoir ce rythme-là qui est un peu une constante chez moi mais qui est nécessaire à pouvoir percevoir une histoire aujourd'hui au théâtre sans s'ennuyer, je pense. Et ça, c'est un système créé. Hyper intéressant. En fait, tu vois, si je reviens à mes toutes premières questions qui étaient, je ne sais pas si elle ne t'avait pas plu mais ça t'a agacé, je l'ai senti un peu. En fait, ce qui me par moment, j'ai l'impression que les deux mots que tu emploies théâtre populaire, j'ai l'impression que j'ai eu cette perception à tort peut-être mais que moi quand j'étais jeune, je suis un peu plus âgé que toi, le théâtre n'était pas populaire. Enfin, c'était perdu, c'était un peu élitiste. Quand je dis élitiste, ce n'est pas que des bourgeois et des gens avec de l'argent, ça peut être des intellectuels, ça peut être des profs, ça peut être des tas de gens mais en fait, le théâtre, c'était pas populaire et c'est pour ça que je parle de fame et d'Instagram et des choses comme ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le populaire, le peuple s'était déplacé sur TF1, sur Instagram, sur plein d'endroits, etc. Mais c'est toujours le cas, c'est toujours le cas et ce sera toujours le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une offre qui est moins chère ailleurs, ce sera plus populaire. si le cinéma est moins cher que le théâtre, on va aller au cinéma. Si le théâtre coûtait 5 euros, il y aurait beaucoup plus de monde qui irait au théâtre. Le cinéma étant plus spectaculaire et moins cher, on va forcément aller au cinéma. La télé étant encore moins chère, on va forcément être devant la télé. Internet, etc. on va forcément être devant. C'est normal. C'est pas normal, mais c'est comme ça. C'est ainsi. Forcément, comme on paye sa place de théâtre beaucoup plus cher, ça élimine tout de suite une frange de la population. Ajoutez à ça cette espèce d'image un peu datée du théâtre, ça fait que forcément il y aura moins de monde qui va au théâtre que de gens qui vont au cinéma, que de gens qui vont voir la télé. Mais ça ne veut pas dire d'une part qu'il n'y a que des gens élitistes qui vont au théâtre. Ça veut juste dire qu'effectivement la perception des gens qui ne vont pas au théâtre, c'est que les gens qui vont au théâtre c'est des gens élitistes. Moi, de mon point de vue de créateur, tout ce que je peux faire, parce que je ne peux pas changer le prix des places par exemple, tout ce que je peux faire, c'est faire des spectacles qui sont susceptibles d'intéresser des gens qui ne vont pas forcément aller au théâtre à la base. Ou qui vont avoir cette espèce d'idée préconçue de le théâtre, c'est pas pour moi. Tout en intéressant, je crois, les gens qui y vont aussi. En tout cas, en ne les laissant pas, la population. Tu ne fais pas... Et ça, je ne suis pas le premier. Tous les émettants, c'est que j'ai dit Savary, Brook, etc. Villars, leur envie, c'est de faire du théâtre populaire. Et j'essaie de m'inscrire dans leur lignée et j'essaie de faire avec les moyens que j'ai dans les temps qui sont les nôtres, donc de raconter des histoires qui vont parler à un public d'aujourd'hui. Et c'est humblement ce que j'essaye de faire. Mais au départ, quand j'ai commencé à faire des spectacles, évidemment qu'on rêve que notre spectacle y joue mille fois, etc. Mais mon premier spectacle que j'ai écrit, c'était le porteur d'histoire. Avant ça, je montais les classiques revisités. Le porteur d'histoire, on l'a créé pour un festival pour trois dates. Ensuite, on est parti à Avignon en se disant si on vend dix dates, on est content. C'était tellement un ovni. On a vendu évidemment beaucoup plus de dates, puis après, on l'a repris à Paris, puis c'est devenu un carton et ça fait dix ans que ça joue. Aujourd'hui, ça a tourné partout dans le monde, etc. Au départ, quand on a créé le porteur d'histoire, moi, je ne me disais pas mon but, c'est que ça joue partout dans le monde pendant dix ans. Mon but, c'était que ça joue vingt fois, mais qu'on crée quelque chose de différent et qu'on cherche et que je raconte cette histoire et que je teste et que je vois. Et j'aurais été très heureux si ça avait joué cinquante fois. Le contrat aurait été rempli, en fait. Et je serais passé à la création d'après et à la création d'après et à la création d'après parce que moi, ce qui compte, ce n'était pas qu'il y ait des milliers et des centaines de milliers de gens qui viennent le voir. C'était que, concrètement, on n'arrive à pas perdre d'argent et qu'on puisse continuer à créer. Moi, je serais très heureux dans un système où on me dit, voilà, tous les six mois, tu dois faire une pièce et ne te soucies pas de si ça marche ou pas, juste fais. Ça me conviendrait, en fait. Je continuerai à créer, j'essaierai en tout cas. Des fois, je me planterai. Mais tu ne pourrais pas les aboutir autant que les tiennes, j'imagine. C'est aussi un... Non, sûrement, sûrement, sûrement ou pas ou peut-être que, justement, le fait est que, je me mettrais moins de pression, entre guillemets, sur chaque spectacle et que je me dirais, ce n'est pas grave, le prochain sera mieux. Je fais un peu des sauts de puce parce qu'en effet, je voudrais revenir sur ton système. Je voulais juste, c'était juste ce théâtre populaire qui m'intrigue et que je trouve vraiment intéressant dans ta démarche. Pour revenir juste dans ton système, cette forme de leadership et j'ai bien compris un peu comment tu essayais trouver des acteurs qui correspondaient à tes rôles et potentiellement des rôles qui correspondaient à tes acteurs, tes comédiens, en particulier, sur le théâtre. Et tu me parlais de ces jeunes comédiennes de 12 ans. Donc là, elles sont plusieurs sur une pièce. Il me semble que moi, quand je suis allé voir Edmond, j'ai vu la... Je ne sais pas si on peut dire la version 2, mais la troupe numéro 2, il y en a eu plusieurs. J'entendais qui disaient, évidemment, les nostalgiques ou les autres qui disaient oui, la première était mieux, non, c'est bon, etc. Comment ça vit tout ça ? Est-ce que... Alors déjà, une pièce est différente d'un soir à l'autre, j'imagine, mais... Est-ce que tu laisses sur tes... Si tu as deux versions de deux troupes, des versions un peu différentes, est-ce que tu acceptes un certain nombre de choses et que quand tu as ces 4-5 comédiennes de 12 ans un peu différentes ou tu dois formater au maximum ? Alors déjà, ça, c'est quelque chose qui est arrivé par la force des choses. C'est-à-dire qu'au départ, quand on fait un spectacle, on ne se dit pas qu'il va y avoir cinq versions des acteurs parce qu'on pense que le spectacle va jouer quelques fois avec la même troupe et que ça va s'arrêter, quoi. Encore aujourd'hui, tu te dis ça ? En tout cas, avant le porteur, c'est ce que je me disais. Maintenant, forcément, je... Tu espères autre chose ? Oui, enfin, j'ai conscience que si ça marche, il va falloir à un moment trouver une deuxième distrib et puis troisième, quatrième, etc., si ça continue à marcher, quoi. Donc, c'est arrivé par le succès. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de succès, je n'aurais même pas eu ce problème-là. Mais bon, déjà, c'est génial parce que ça fait travailler des gens et que le spectacle continue, etc. Du moment où ça peut donner du travail à des acteurs, je suis heureux, quoi. En revanche, il n'y a pas forcément une troupe et une autre. Souvent, ça se mélange. Souvent, il va y avoir un acteur qui va se faire remplacer, un deuxième, un troisième. Parfois, il va y avoir une troupe entière et puis, très vite, en fait, ils vont se croiser. Il y en a qui vont dire « Moi, je vais faire Paris, moi, je vais faire la tournée, etc. » le spectacle, il n'a pas genre une identité. Il y a évidemment l'équipe de création qui a créé les rôles, qui les a habités. Moi, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à répéter avec eux. Donc, ils ont vécu quelque chose de différent que les gens qui arrivent et qui reprennent le rôle en quelques répétitions. Néanmoins, néanmoins, moi, j'aime le fait que chacun arrive avec son énergie et sa personnalité et donc, va forcément apporter quelque chose de nouveau et va forcer aussi des comédiens qui sont là depuis plus longtemps et qui peuvent avoir une sorte de lassitude à tout d'un coup se remobiliser parce que jouer un spectacle tous les soirs, c'est difficile. C'est difficile de le tenir et de tous les soirs avoir l'envie, tous les soirs avoir l'énergie. Et puis, c'est des spectacles où vraiment, ça joue beaucoup sur l'énergie. Edmond, c'est deux heures non-stop à changer de costume, de décor, de ceci, de cela. Physiquement, c'est quelque chose. Donc, il y a une part de leur personnalité qui reste mais néanmoins, comme les distributions elles changent un peu tout le temps, il faut jouer le même spectacle tous les soirs, dans le même rythme tous les soirs et c'est le plus important. Et le reste, après, c'est subjectif. Un spectateur va préférer tel acteur, l'autre va préférer telle interprétation, l'autre va préférer telle équipe du moment qu'il y a le spectacle et que l'histoire est racontée, déjà, c'est l'essentiel. Justement, tu parles du spectateur, j'allais te poser la question du public, est-ce qu'il y a un bon et un mauvais public ? Est-ce que, alors je reformule cette question, est-ce que, est-ce que tu as déjà vu une représentation qui pour toi était exceptionnelle d'une de tes pièces, une des meilleures et tout ça et qui fait un bide ? Est-ce que c'est possible ? Oui, tout est possible, mais non, des fois, oui, des fois la connexion ne se fait pas, des fois, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a parfois d'un public qui ne va vraiment pas rire beaucoup et qui, à la fin, va beaucoup applaudir et inversement, un public qui va être mort de rire toute la reprée et puis ça va être des tout petits applaudissements. Il va y avoir, ouais, il y a tout type de cas de figure. Des fois, on sent qu'on ne les a pas, parfois, parfois, ce n'est pas la cible, quoi, parfois, mais bon, globalement, maintenant, c'est vrai que, bon, ça se passe plutôt bien, en général, mais, ouais, en tout cas, le public joue beaucoup sur la représentation, forcément, un public qui, à fond, va porter les acteurs d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui est assez marrant qui se ressent et traduit à chaque fois. Quand il y a une nouvelle équipe qui commence, quand il y a vraiment une nouvelle équipe qui démarre, le public le sent. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air, la première, le côté, ouais, c'est la première fois qu'il joue, quoi. Et il y a quelque chose qui se passe. Et à chaque fois... Il n'y a pas de connexion ou il y en a... Ah non, il y a une connexion très forte. À chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe entière qui démarre un spectacle, il y a cette espèce de fibrilité dans l'air qui fait que, souvent, c'est des représentations très, très fortes. qu'à la fin, le public se lève vraiment et applaudit extrêmement chaleureusement. C'est relou parce que c'est la première et puis après, tu n'auras plus jamais ça. Mais la première, il y a une forme de sacré dans la première. Il y a un côté, c'est la première fois qu'on fait ça, tout peut arriver, quoi. C'est un peu un saut dans le vide, quoi. Donc, c'est assez extraordinaire. C'est toujours le cas. Tu as fait des gros bides ? J'ai fait des gros bides, oui, enfin, j'ai fait des... Plus jeune, en tout cas. J'ai souvent eu des spectacles ou des projets qui n'ont finalement jamais vu le jour. Donc, j'ai souvent travaillé sur des trucs, écrit, et puis bon, au final, ça ne se voit pas. Ça n'existe pas. Les trucs qui ont existé, il y a toujours une petite nostalgie, mais puis il y a ce côté genre, on a travaillé un an, deux ans, pour rien. Parce que le vertige du théâtre, c'est quand même ce... Je veux dire, comme tu le dis, le cinéma, il a joué, tu l'as dit, c'est joué, tu le disais. Le théâtre, il joue, quand tu vas à un endroit, tu fais un truc, tu vois, la sanction est immédiate. C'est quand même ça, le théâtre. Et moi, je trouve ça vertigineux, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais oui, ça m'est arrivé d'avoir, enfin, plus jeune, d'avoir des spectacles où il n'y avait pas de monde dans la salle, mais je n'ai jamais eu vraiment le bide, le truc où vraiment les gens disent, c'est nul, quoi. Et ça s'arrête au bout de 15 reprêts. Tu rentres chez toi minable, quoi. Ouais, et ça ne doit pas être facile. Vraiment, je pense que c'est le plus dur pour un créateur parce qu'il a vraiment beaucoup donné. c'est dur, c'est dur de repartir après, quoi. Un autre point que je voulais relever, tout à l'heure, tu parlais donc de ces comédiens qui peuvent attendre le prochain projet, qui... Voilà, toi, on a l'impression quand même, dans tout ça, que tu n'as jamais attendu. Je veux dire, si ça venait pas, t'écrivais, visiblement. si... Justement, c'est parce que j'avais le temps. Enfin, moi, j'ai commencé en tant que comédien et souvent, c'est sur les tournées, sur les tournées, entre des tournages, etc. J'écrivais, je préparais, je créais. Et en fait, les années passant, il y a un moment où c'est devenu ma vie, quoi. Où c'est devenu le fait de créer, le fait de construire des choses et de raconter des histoires, je me suis rendu compte que c'était au final plus important que d'aller jouer, quoi. Et j'adore jouer et je continue à jouer et je m'éclate quand je joue. Et j'essaye de me mettre humblement au service d'un projet, mais... Tu joues pour d'autres ? Ouais, ouais, bien sûr. Je tourne dans des films, des téléfilms, des machins, des séries, et j'adore ça. Mais bon, c'est toujours nos projets personnels qui sont les plus chers à notre cœur, quoi. Et qu'est-ce qui peut faire la différence, alors, au-delà de l'inné, etc., mais entre un comédien, un acteur qui est bon, qui est mauvais, que dans ces périodes de creux, qu'est-ce qui... Enfin, comment est-ce qu'il progresse ? Est-ce qu'il faut qu'il fasse, je sais pas moi, je dis des conneries, mais des cours de chant, des arts martiaux, des machins, des trucs pour être fort dans plein de choses, progresser, s'innover, s'innover, est-ce qu'il faut qu'il lise plus de... Comment... tout ça, chacun sa façon, chacun sa manière d'occuper son temps libre. Mais oui, c'est sûr que ce sera peut-être plus judicieux de prendre des cours et de lire et de s'instruire et de sortir et d'aller au théâtre et d'écrire ou que sais-je que d'attendre. Que d'aller boire des coups, quoi. Je pense. Parlons un peu des autres univers que tu as explorés en parallèle. Je ne sais pas si on va sur le... Ouais, on est sur ta vie de comédien. Donc, à 20 ans, tu disais que tu... Alors, on est d'accord que tu n'es pas rentré à la comédie... La comédie française ? Non, pas à la comédie française, pardon. Conservatoire national, ouais. Ouais, on est d'accord. Je l'ai passé quand j'avais 20 ans et puis en fait, je me suis dit que je n'ai pas très envie d'y aller. Alors, tu t'es accepté. Ouais, mais parce que j'avais envie de travailler, quoi. J'avais envie de... J'avais envie de faire des choses et puis je me suis dit que je n'ai pas envie d'aller 3 ans dans une école où je n'ai pas le droit de bosser. J'avais envie de monter des spectacles et puis voilà, j'avais déjà très confiance en moi, je pense. Bon, avec le recul, je me dis que j'avais quand même des... Je m'y croyais, quoi. mais au final, ça s'est plutôt pas mal passé, donc je ne regrette pas du tout, quoi. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils te disent à cet âge-là ? Mes parents, ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont toujours dit vas-y, tu... Je pense que vraiment ils avaient envie que déjà, moi et mon frère, ils avaient envie qu'on fasse quelque chose qu'on aime, qu'on choisisse ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Et ils avaient envie que... Ils avaient... Enfin, à partir du moment où on était capable d'avoir un toit et d'avoir de quoi manger, bon, voilà, c'était déjà suffisant, quoi. Ok, donc tu skippes le conservatoire et... Mais je travaillais déjà à l'époque, j'étais déjà comédien, je bossais déjà, j'avais des tournages, j'avais mon appart, enfin, j'étais pas... Voilà, j'étais pas à la rue, quoi. Ton premier, tu disais, t'as commencé à 18 ans, donc à peu près, ton premier rôle, c'était... Voilà, c'était sur un téléfilm, je crois, un truc qui est jamais sorti pour M6, il me semble, à l'époque. Mais ouais, j'avais quelques jours et je me souviens d'avoir gagné 10 000 francs, genre, et ma mère m'a dit, bon, c'est bon, tu peux arrêter la fac. Et voilà, et à partir de là, j'étais en fac de maths. Ah oui ? Ouais, j'aimais bien les maths, comme j'aime créer les systèmes. Donc, il y a un truc un peu mateux, je pense, dans la recherche de la solution au problème, quoi. De toute façon, metteur en scène, c'est ça, c'est chercher des problèmes et trouver des solutions, quoi. C'est bon, qu'est-ce qui ne va pas avec cette scène ? Qu'est-ce qui ne va pas même écrire ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment je peux l'améliorer ? Ah, là, c'est bien, il ne faut pas y toucher. Oui, tu vois mon point, maths, comédie, etc., beaucoup de gens, enfin, dans un milieu comme ça, vont te dire, alors, moi, les maths, tu sais, c'est presque une position de principe, tu vois, pour comédien, oui. Après, en tant que créateur et metteur en scène, ça se justifie plus, déjà, il y a quand même un lien, corrélation. Quand tu es jeune acteur comme ça, tu prends un téléfilm, il faut prendre n'importe quoi, prendre de l'expérience, il faut choisir, enfin, tu vois, c'est tout. Ah oui, il faut jouer, c'est tout. De toute façon, ça s'apprend sur le terrain, vraiment, il faut multiplier les expériences, il faut partir, bien sûr, faire Avignon, aller voir, aller au théâtre, aller au ciné, voir, voir tout ce qu'on peut voir, et puis oui, jouer, jouer, c'est tellement mieux que d'attendre. Tu ne te dis pas, toi, tiens, un tel, une telle, elle est passée là-dedans, c'est vraiment un truc de la merde, jamais je l'apprendrai ? Non, jamais, non, vraiment pas, ni jamais je l'apprendrai, et je ne me disais pas ça en étant jeune, je ne me disais jamais, oh là là, je n'irai jamais faire ça, c'est vraiment de la merde, non, vraiment, j'étais trop heureux de travailler, c'était, voilà, j'étais content. Moi, c'est la perception que j'ai un peu de temps en temps d'un agent, c'est-à-dire te dire, ça tu dois le faire, tu dois avoir dans ta carrière, c'est peut-être quand tu es un plus grand acteur, peut-être, peut-être, au début, bon, quand on a 18 ans, on ne va pas se mentir, ça ne va pas énormément d'impact sur le reste de notre carrière, mais, peut-être que chez les filles, parce que ça commence plutôt chez les filles en général, mais, non, vraiment, moi, c'était pas, puis même, je prenais ce que j'avais, quoi, surtout, je prenais ce qu'on me proposait, quoi. Et là-dessus, il n'y a pas une sorte de dichotomie, en effet, avec des trucs que tu as faits qui étaient quand même un peu lunaire, j'imagine, cheap, je ne sais pas, etc., et toi, tu avais une vision de ce que tu voulais construire, ou... Non, parce que déjà, ma vision de ce que je voulais construire, ça arrivait quand même un peu plus tard, quoi, ça arrivait au fur et à mesure, en fait, le premier spectacle que j'ai monté, je n'avais aucune vision à long terme, je ne me disais pas du tout je vais devenir metteur en scène, je me disais, j'ai envie de monter un spectacle, j'ai envie de monter un spectacle, j'ai envie de voir ce que c'est, quoi. Puis on est parti à Avignon, puis après, je me suis dit, bon, je vais monter un deuxième spectacle, mais vraiment, dans ma tête, j'allais être comédien, et puis, peut-être que ça, ça allait me servir, aussi, je jouais dedans, etc., mais je veux dire, jamais je ne me serais dit, en fait, l'essentiel de ma carrière, entre guillemets, ce sera ce que j'écris et ce que je mets en scène, jamais, 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 jamais. Et puis, voilà, de spectacle en spectacle, à un moment, j'ai fini par me dire, mais en fait, j'ai l'impression que, j'ai beaucoup plus de reconnaissance pour ce que je fais, pour ce que je crée, que pour ce que j'interprète. Et donc, j'ai continué. Tu te donnais des bons rôles, moi ? Ouais, carrément, sûr. Le premier spectacle dans lequel je n'ai pas joué, c'était Le Porteur d'Histoire, qui est le premier que j'ai écrit. Et j'ai tellement aimé ne pas jouer dedans, qu'après, les trois suivants, je ne jouais pas dedans non plus. Je trouvais ça plus agréable. Et ça consiste en quoi ? Excuse-moi, question bonnette de plus, mais écrire un spectacle. Je veux dire, ça commence où ? Tu as une forme vague d'une histoire et tu dis, je vais la creuser. Ouais, c'est comme ça. Tu prends une ligne et tu dis, ça va commencer par là et puis on va voir où ça m'emmène. Non, c'est comme tout, c'est comme écrire un scénario, écrire un livre. Oui, mais excuse-moi, c'est pas mon univers. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pareil. En fait, d'ailleurs, souvent, il y a des histoires. Je pense d'abord à l'histoire et ensuite, je me dis, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une pièce ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est un bouquin ? Et parfois, des histoires qui étaient vouées à être autre chose, finalement, deviennent du théâtre ou un roman. Mon roman, qui est sorti il y a un an ou deux, Loin, c'était à la base une idée de série. J'avais une idée de série sur le voyage et je me suis dit, je vais commencer à imaginer cette série. Et puis, en fait, je me suis dit, ça a coûté beaucoup trop cher. C'est con, parce que c'est une bonne histoire. Bon, qu'est-ce que j'en fais ? Le moyen le plus économique, c'est d'en faire un livre. Donc, je suis parti là-dessus et c'est pour ça que c'est devenu un roman. Edmond, c'était un film à la base. Avant d'être une pièce, c'était un film. J'avais envie que ce soit un film et je ne voyais pas du tout ça au théâtre parce que je me disais, c'est beaucoup trop de moyens à déployer pour arriver à faire ça au théâtre. Et donc, c'était vraiment un film, un film, un film. Et puis, on n'arrivait pas à le monter financièrement et un jour, je me suis dit, tiens, mes pièces d'avant ont pas mal marché. Est-ce que ce n'était pas le moment d'essayer de faire un truc un peu gros avec beaucoup d'acteurs, etc. Le Palais Royal a suivi et donc, c'est devenu une pièce avant d'être un film alors que c'était censé être un film. Et puis, et voilà, des fois, il y a des choses comme ça où on ne sait pas. C'est d'abord une histoire, en tout cas. quand même un synopsis, qui fait quelques pages. Oui, au début, j'ai l'idée et puis ça reste dans ma tête. Ça peut vraiment mûrir pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est un truc que je peux laisser de côté. Et puis, en un moment, j'y repense. Je me dis, tiens, c'est pas mal cette histoire. Et puis, ah, tiens, j'ai l'idée de la fin. Ah, tiens, j'ai l'idée de... Et puis, au fur et à mesure... Et ça, il n'y a rien d'écrit. Je veux dire, cette idée... Au début, non. jusqu'à ce que je me dise, tiens, il faudrait quand même que je le note parce que là, j'ai une bonne structure. Et là, je commence à le noter. Et puis, ça peut faire une page, deux pages. En fait, l'essentiel, c'est que j'ai à peu près la structure dans ma tête. Et j'en ai plein, comme ça, des structures possibles. Tu les notes où ? Sur mon téléphone, sur l'ordi. Ouais, dans les petites notes. Et puis, un jour... Ma crainte, c'est juste de les perdre. C'est pour ça que je dis ça. Oui, non, mais je me les envoie par mail. Enfin, de toute façon, elles sont dans ma tête. Et puis, un jour, un jour, pour une raison X ou Y, il se trouve que je vais avoir envie de raconter cette histoire à ce moment-là. Et j'y vais. Et voilà. Et là, soit j'écris entièrement le spectacle, soit je vais le créer au plateau. Ce qui arrive aussi. C'est-à-dire, je ne vais pas écrire les dialogues, je vais écrire un peu une sorte de synopsis détaillée. Mais je vais dire aux acteurs, on va improviser les scènes. Et on va chercher le texte au plateau en travaillant. Extra. Et à ce moment-là, ça s'est fait comme ça pour Intramuros. Et alors, tu le... Tu le... Je vais te le dire parce que, pardon, Intramuros, mais... Donc, j'ai adoré Intramuros, mais adoré Intramuros. J'ai tellement adoré que j'ai dit à mes parents, il faut que vous alliez le voir. Et ils n'ont pas du tout aimé. Et j'ai pas compris. Putain, j'ai pas compris. Et pourtant, putain, je me plombe pas là-dessus. J'ai pas compris, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont pas aimé ? Je sais pas, je vais leur redemander, je leur dirai, je te ferai un débrief. Mais... Alors autant, je suis désolé, je veux pas te blesser parce que c'est pas le but, mais parce que vraiment, moi, tu vois, je te le dis, j'ai revu des extraits en préparant cet épisode, etc., en voyant ça. Enfin, vraiment, ça m'a... ça m'a parlé un truc de ouf. Et genre, limite, tu sais, je leur en veux presque que ça leur a pas plu, je me le dis même. Et alors, c'était... Moi, je l'ai vu dans Paris, près d'Opéra, dans une très grande salle. La Pépinière. La Pépinière. Et eux l'ont vu, je crois, à Levallois ou à Clichy. Ah d'accord, en tournée. En tournée, je pense. Et je sais pas si ça a changé quelque chose, je sais pas, je sais pas. Peut-être, pas le même distri, pas le même mou, depuis même, non, c'était le même spectacle, en tout cas, mais... Je t'ai dit, je t'assure, je l'en veux presque. C'est pas vraiment qui m'écoutent. Ça, les goûts, les couleurs, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. C'est pas grave. Quand tu fais ça, donc en plateau, comme tu dis, tu notes, tu filmes pour avoir les bonnes répliques, les bonnes choses, comment... Est-ce qu'il faut le capter ? J'avais une assistante qui était là, et puis nous, on travaille au plateau, et puis quand on arrive à avoir une scène qui commence à ressembler à quelque chose, on rejoue la scène. En fait, les acteurs, ils apprennent un peu leur texte en même temps qu'ils l'inventent. Et en fait, c'est grâce à la répétition, la répétition, la répétition, qu'au final, le texte se fige un peu. C'est cool, c'est organisme. C'est assez passionnant, puis c'est vertigineux parce qu'on commence une scène et il n'y a pas de texte. Et je leur dis, il va se passer ça, 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 ça. Allez, on commence. Et ils commencent à jouer. Je vais dire, non, 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 on reprends, dis pas ça. Ah, dis plutôt ça. Non, à ce moment-là, quand tu parles de tel livre, c'est pas le bon livre, dis plutôt ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, la scène commence à, le squelette de la scène commence à exister. Et à la fin, mon assistante enregistre et elle prend le, et elle prend l'enregistrement et puis elle met ça sur papier. Puis le soir, moi, je reçois le texte et puis je réécris le texte. Et donc, le lendemain, on a un texte, quoi. Mais qui est né, qui est né de cette improvisation dirigée et qui est finalisée par, évidemment, à la fin par moi. Alors, qui est la paternité de ce texte, du coup ? C'est compliqué. Bah, c'est-à-dire que, moi, je considère que celui qui raconte l'histoire est celui qui a la paternité du texte. C'est-à-dire que c'est pas comme si je leur disais je sais pas ce qu'on va raconter. Et puis ensuite, au final, bon, bah c'est toujours mon texte. Et puis au final, je vais quand même les aiguiller vers ce que je veux. C'est-à-dire que je vais pas dire je sais pas, allez-y, proposez-moi un truc. C'est pas un cabaret. C'est bon. Alors, là, tu joues tel rôle. C'est pas eux qui ont inventé leur personnage. C'est pas eux qui ont inventé l'histoire. Ils savent pas ce qui va se passer à la fin. Donc, il y a un truc où je vais dire bah voilà, là, tu joues tel rôle. Et puis toi, tu joues tel rôle. Et puis à ce moment-là, bah en fait, à la fin de la scène, il doit se passer ça. Donc, allez-y, maintenant, proposez du texte. Et souvent, ils vont commencer à improviser. Je vais dire non, non, reprends, dis pas ça. Et puis en fait, petit à petit, je vais les aiguiller vers quelque chose qui me semble juste. Et je pense qu'au final, je veux dire, voilà, j'aurais pu faire le travail à la table parce que ce serait une version un peu différente, mais ce serait quand même une version existante parce que j'ai fait ça sur bien des spectacles. Mais j'aime le sentiment de création commune, un truc où... Et puis même, j'aime le fait qu'ils vont nourrir de propositions. Et ces propositions, ce n'est même pas forcément des questions de texte parce que le texte, je sais ce que je vais raconter. C'est presque des propositions d'attitude ou de rupture ou de moments où ils vont se bouffer un peu, où ils vont parler l'un en même temps que l'autre. Et ça va donner des accidents et ces accidents vont recréer le réel. Voilà. C'est passionnant. J'ai reçu sur ce podcast des auteurs comme... De romans que je pourrais qualifier de populaires, j'imagine, Joël Dicker, que tu connais peut-être, Marc Weber, Werber, pardon. Bernard Werber. Bernard Werber. Oui, non, pardon. J'ai comprimé Marc Lévy aussi. Encore plus populaire là, et potentiellement décrié. Je me suis un peu fait fumer de recevoir Marc Lévy. C'est marrant. Par tes parents ? Non, non, non. Par, je ne sais pas, mais c'est marrant. Alors que le type est sympathique, puis bon, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu chez tous ces gens-là, j'ai écouté des podcasts sur lesquels passer, par exemple, Paolo Coelho ou des gens comme ça, souvent des machines de travail, mais aussi d'organisation. C'est-à-dire, dans leur écriture, c'est pour certains 10 pages par jour, pour d'autres, 4 heures du matin à 8 heures. Souvent, ils bossent de manière très dense, mais sur une temporalité assez limitée, finalement, 4-5 heures, parce que tu ne dois pas pouvoir faire beaucoup plus, mais souvent quand même très, 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 très organisés avec, tu vois, finalement, comme Anne-Évila, Mélina Tombe, etc., un roman par an, etc., toi, tu as des choses comme ça dans ton orga pour te dire, je ne sais pas, tu bosses très tôt le matin, très tard le soir ou c'est totalement cristallé ? Alors, pour l'écriture, c'est plutôt le matin, pour l'écriture, passer une certaine heure, j'ai du mal à m'y mettre, quoi, ça va. Moi, j'aime bien commencer ma journée en travaillant. Et le matin, c'est 10 heures ? Quand je me lève, mais encore une fois, moi, je n'ai pas ce truc de... Je ne suis pas un romancier, je ne suis pas un écrivain qui doit rendre un bouquin par an. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que... Déjà, je trouve ça beaucoup plus difficile l'écriture d'un roman que l'écriture théâtrale. En tout cas, pour moi, c'est moins naturel. Et puis surtout, j'aime trop la troupe. J'aime trop le travail en équipe pour juste me consacrer à l'écriture. Donc, j'écris beaucoup moins en quantité que tous les gens que tu viens de citer. ne serait-ce que, par exemple, à titre indicatif, loin mon roman, j'ai mis trois ans à l'écrire. Bon, c'est un pavé, il fait 600, 700 pages, un truc comme ça. Mais une histoire d'amour, ma dernière pièce, la première j'ai, j'ai mis trois jours. Parce qu'il y a moins de texte, en fait, et puis ça ne sort plus naturellement pour moi. Donc, en termes de quantité d'écriture, j'ai moins ce truc de me dire, allez, tous les matins, je suis au turbin, etc. Par contre, je fais beaucoup de choses. Je fais de la mise en scène, je fais de la réal, j'écris, je joue, et donc tout ça, je jongle un peu avec. Et j'essaie de jongler avec de manière à ne pas avoir de frustration. De ne pas me dire, ah là là, ça me manque de plus faire ça. Et alors, je peux me comparer à ça dans ma vie d'entrepreneur. J'ai l'impression qu'en fait, j'arrive toujours à à la micro-frustration. C'est-à-dire que tu vois, finalement, pour ne pas en avoir, il faut toujours arriver à la limite parce que c'est très difficile de jongler quand tu as toutes ces vies-là. C'est très difficile. Il y a un moment où tu vas un peu arrêter d'écrire et puis tu vas finalement jouer tous les soirs et puis à un moment, il y a des choses qui vont te saouler et tu es toujours un peu en train d'arbitrer. Non, ça va. Non ? Tu sais, on a un rapport au temps assez différent. Déjà, les acteurs de théâtre, ils jouent le soir. Mais c'est tout. Ils ont la journée. Comédien, c'est avoir beaucoup de temps. Juste comédien, j'entends. Comédien, c'est avoir beaucoup de temps. Même quand tu bosses beaucoup, tu as beaucoup de temps libre. Tu as beaucoup plus de temps libre que n'importe quel autre métier, je pense. Quand tu joues, quand tu es comédien de théâtre, tu joues tous les soirs et le reste de la journée, tu es libre. Quand tu es comédien de tournage, tu ne tournes pas tous les jours à moins d'être sur une quotidienne. Mais a priori, tu vas faire un tournage de temps en temps et c'est super. Tu vas bosser, c'est super, mais tu ne tourneras même pas tous les jours. Tu auras des jours de libre, tu auras des jours off. Tu vas partir tourner dans une ville en France ou ailleurs et tu auras des jours off. Moi, je n'ai jamais autant écrit que sur un tournage, par exemple. Je me suis déjà retrouvé sur des séries à avoir le temps. Le temps, le temps, le temps d'écrire, en fait. Et c'est là que je suis productif. Donc, oui, donc, mine de rien, on a beaucoup plus de temps que quelqu'un qui fait un travail de bureau. Donc, même si moi, je fais beaucoup de choses, j'écris, je mets en scène, tout ça, j'ai beaucoup de vacances. j'ai beaucoup le temps de prendre du temps pour moi, surtout maintenant où j'ai moins cette espèce de... Enfin, voilà, dans ma vingtaine, j'avais vraiment cette espèce de truc de tout doit être... Tout de mon énergie et mon temps doit être dédié à ça. Et j'avais vraiment très, très envie d'arriver à exister en tant qu'artiste ou créateur. Puis après, ça s'est plus ou moins réalisé, quand même. Donc, du coup, maintenant, j'ai moins cette espèce de... de furie. Et j'ai plus ce moment de... En fait, j'aimerais bien aussi prendre du temps pour moi. Tu y arrives, parce que moi, j'ai une forme de boulimie où je sais pas, j'y arrive pas assez. Ouais, j'y arrive, sans souci. Ouais, ouais. Le choix des... des comédiens, des acteurs dans tes différents projets, ça se fait toujours de manière... Enfin, c'est un casting, comme on l'entend partout. Est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent ? T'as des potes ? Ah oui, il y a des gens qui m'écrivent. Est-ce que je peux faire une mini-pause pour aller aux toilettes ? Bah écoute, je mets tout en ligne, tu sais ce que je vais faire ? Tu vas faire une pause ? Non, je vais rester, je vais t'attendre et puis je vais parler. Et puis après, je te laisserai peut-être pour aller me faire un café et tu parleras à mes auditeurs si tu veux. Ouais, je ne sais pas à quelle heure il est ? Il est 11h15. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Donc ouais, écoutez, voilà, la pause technique, je sers beaucoup d'eau. C'est là, Alexis ? C'est par là, voilà. Laurent, tu veux venir ou pas ? J'ai mon associé qui débarque, qui va me demander... Alors, il est en ligne, alors il ne va pas me demander grand-chose. Écoutez, épisode très différent quand même. Il faut le dire que je pense que on a à la fois des mondes et des vies très différentes et à la fois, je remarque dans beaucoup de choses sur la créativité, potentiellement, le leadership, les systèmes, le rapport aux gens, alors chez eux, c'est plutôt une troupe des comédiens, etc. Il y a également énormément de points communs et aussi, c'est pour ça que je voudrais savoir comment la question sur laquelle j'allais aller, comment on choisit ces comédiens et voilà. Je pense que dans une approche et son rapport au temps aussi qui est intéressant, choisir les bonnes personnes avec qui travailler et trouver les systèmes pour les trouver, ça me semble potentiellement hyper important, hyper intéressant. donc voilà, donc le revoilà, je vais pouvoir foncer là-dedans et puis, voilà, j'occupe l'espace-temps. J'étais juste en train de me dire que je revenais, pour revenir très rapidement sur tes systèmes et ce choix de personnes, ce qui m'intéresse, c'est que je ne sais pas à quel point, alors au moins dans une troupe de théâtre, mais même dans un film, une erreur entre guillemets de casting, tu ne peux pas dire comme dans une entreprise au bout de deux ou trois mois, bon, ça ne marche pas ? Tu peux, mais bon, a priori, il suffit d'avoir un peu, enfin, un peu fait des recherches sur la personne avant de l'apprendre, quoi. Bon, après, il y a des fois où ça se passe plus ou moins bien, mais tu sais que ce sera juste, bon, je ne le reprendrai pas sur un autre spectacle et puis c'est tout. Donc, pour répondre à ta question, je n'aime pas les castings ouverts. En fait, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai eu à remplacer quelqu'un sur le porteur d'histoire, le spectacle marchait, il fallait trouver quelqu'un, j'ai dit, bon, ok, on va faire ça, je vais voir cinq comédiennes, je leur ai donné beaucoup de textes à apprendre, j'ai pris vraiment une heure par comédienne, je me suis dit, voilà, comme ça, je lui donne vraiment sa chance, etc. et au bout de 30 secondes d'audition, je savais si ça allait le faire ou pas. Et vraiment, le reste de l'heure est passé à faire semblant de ne pas lui montrer qu'elle allait le faire ou pas, d'essayer d'être un peu droit et d'essayer de lui donner sa chance jusqu'au bout, etc. mais on le sait dès le début. Et donc, par la suite, j'ai arrêté d'utiliser ce processus. Donc, maintenant, ce que je fais, mais aussi parce que quand je vois dix personnes, c'est juste qu'il y a neuf personnes à qui je vais devoir dire non. Donc, je ne préfère pas donner des faux espoirs à neuf personnes et puis perdre du temps, leur faire perdre du temps à elles et puis à moi. Donc, ce que je fais, c'est que je vais au théâtre, je vois des spectacles, je repère des comédiens, je connais aussi des comédiens. Évidemment, j'ai des potes, des ceci, des cela, des connaissances. Puis en fait, quand je cherche quelqu'un, je me pose la question, je vais prendre mon site Agence artistique, je vais regarder, je vais regarder un peu dans mes contacts, aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, repenser, je vais repenser au spectacle que j'ai vu, je vais demander un peu autour de moi aussi, tiens, je cherche quelqu'un dans cette tranche d'âge, etc., ce type de comédien. Puis, je vais me faire une petite shortlist personnelle et dans cette shortlist, je vais prendre la personne qui me semble être la plus adéquate, la plus adaptée, je vais l'appeler, je vais dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse, c'est ces dates-là, ok, viens, on se fait une lecture, n'en parle à personne parce que je n'ai pas envie de recevoir des CV et que les gens se disent il y a une audition, absolument. Donc, et puis après, je vais voir la personne en lecture, tout simplement, parce que je n'ai pas envie de lui faire apprendre du texte parce que c'est du temps perdu et en général, en général, du coup, quelqu'un qui a mal appris son texte, on le juge parce qu'il a mal appris son texte alors que ça se trouve c'est un super comédien mais juste, du coup, il va faire des points et puis, et puis, voilà, donc je la vois en lecture et là, ça suffit en général à me rendre compte et puis je la dirige évidemment la personne et puis ça suffit à me rendre compte de si ça va le faire ou pas et avant de la voir, en fait, tous ces gens-là, soit je les connais, soit je me suis renseigné sur leurs expériences passées, est-ce que c'est un bon camarade, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est relou et souvent, j'ai déjà, les gens parlent, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est important d'être sympa dans la vie. Oui, c'est vrai, il faut déjà avoir un... Mais si je suis ce jeune Alexis Michalik de 18 ans qui est encore no-bott dans le milieu et que... Comment je peux apparaître dans tes radars ? C'est la question que je me pose mais c'est pas simple du coup. Si t'es un jeune comédien ? Ouais. Déjà, il faut que j'aie besoin d'un jeune comédien, ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de spectacle où je ne cherche pas forcément quelqu'un qui a 18 ans. Si demain, je montais un spectacle en me disant ben voilà, je vais monter un truc sur des jeunes jeunes, ben oui, à ce moment-là, j'irais chercher des écoles de théâtre, des machins, des ceux-là, j'irais peut-être voir. Donc c'est plutôt toi qui es proactif pour aller dans la recherche plutôt que réceptif de profils ? Ouais, concrètement, je dirais que ça ne sert à rien de m'envoyer un spectacle. Vraiment. Mais vraiment, je vais dire que... Je vais dire ben merci, ok, je note. Mais en fait, non, parce que moi, je vais avoir besoin de certains trucs très précis et au moment où j'en ai besoin, c'est là où je vais chercher. Ce n'est pas les gens qui m'envoient un truc en me disant ben voilà, si jamais... Enfin, pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas. Parfois, des acteurs que je connais vont me dire ben tu sais, j'aimerais vraiment jouer dans un de ces spectacles un jour et je dirais ah d'accord et puis un jour, je ferais ah ben tiens, cette personne-là. Mais quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est compliqué que je fasse appel à cette personne. Tu as parlé tout à l'heure de ton rapport au temps. Tu as un engagement après ? Tu veux qu'on... Non, j'ai pas de nom. Ah pardon. Excuse-moi. Non, non, parce que tu me demandais tout à l'heure ton rapport au temps dans la vie et de la prise de conscience assez tôt que en fait la vie avait une fin, que tu allais être responsable de toi-même, etc. Si tu te projettes toi comme moi, moi je suis peut-être à peu près à la moitié de ma vie si tout se passe bien, voilà, on est dans ces eaux-là en tout cas par là. C'est quoi le... Enfin, sur cette deuxième partie de ta vie, au moins au niveau artistique ou professionnel, quelle est l'apothéose d'Alexis ? Je veux dire, si demain je te donnais tu vois un truc que tu fais tous les décors que tu veux, il n'y a plus de problématiques de logistique, tu as un budget et nos limites, tu as... Je ne crois pas que ce soit ça le but. Non. Je voulais dire si je te libère de toute contre. Non ouais, je sais, en fait il y a un truc déjà, bon, oui, j'ai des rêves comme tout le monde mais il y a un truc qui est que que ce soit un budget de 20 millions d'euros ou un budget de 2000 euros, ça ne change pas grand-chose pour moi dans l'investissement, dans le plaisir, dans l'envie, dans la recherche, ça ne change pas énormément de choses. Je ne suis pas affecté par ça. Donc, il y a évidemment des films où je me dis ah si jamais, effectivement, peut-être, pourquoi pas faire ça un jour, etc. Mais, mais je me laisse porter par mon envie, quoi. C'est-à-dire que j'avais un projet fou qui était de faire Edmond en film, je l'ai fait. la plupart des trucs dont je rêvais vraiment, je les ai faits. Donc, maintenant, je suis à un moment où j'attends de voir quelque chose qui va m'habiter suffisamment pour avoir envie de le raconter. Et ce n'est pas forcément un truc d'un budget illimité ou quoi ou qu'est-ce. Ça peut être une pièce de théâtre toute simple, ça peut être écrire un bouquin, ça peut être une série, ça peut être un... Mais pour l'instant, je n'ai pas encore ce rêve fou. Et en plus de ça, je me rends compte que quand je parle de trucs, quand je parle de projets, quand je dis « Ah, ça, j'ai vraiment envie de le faire ou ça, je vais vraiment le faire un jour », ça ne se fait pas. Je préfère parler des trucs quand ils sont faits. Il y a un peu de superstition, du coup ? Même pas superstition. C'est juste un truc de... Je n'ai pas envie de parler d'un truc qui, au final, ne se croit pas parce qu'il y en a plein. Il y a plein de projets que j'ai dans la tête et ce n'est pas forcément ceux-là qui vont se réaliser. Et l'autre chose, c'est que j'aime bien aussi être... J'ai passé beaucoup de temps à construire, créer des choses très, très... avec vraiment... en étant sûr de ce que je voulais, etc. Et j'aime bien aussi être surpris par la vie. J'aime bien aussi découvrir quelque chose que je n'attendais pas parce que c'est ça aussi qui va nourrir mon inspiration et mon envie. Voilà, parce que ce qui m'intéressait c'est de savoir, tu vois, certains metteurs en scène, réalisateurs, vont vouloir tourner avec potentiellement un tel méta-acteur dans le rêve les plus fous, actrice américaine, française, peu importe, australienne. D'autres vont vouloir faire un espèce d'apothéose. Alors en ce moment, tu es plus sur Netflix qu'ailleurs. D'autres veulent un Oscar. D'autres, tu as déjà eu plein de prix dans d'autres univers, mais toi... Non, j'ai juste envie de continuer à raconter les histoires qui m'émeuvent. J'ai juste envie de continuer et je prends chaque projet au fur et à mesure. J'ai toujours évidemment des trucs en tête, mais je ne sais pas lequel je vais sortir, lequel je vais avoir la motivation de me lancer. Je sais que là, ben voilà, j'ai les producteurs qui arrivent dans pas longtemps, qui a une grosse comédie musicale de Mel Brooks que je vais monter au Théâtre de Paris pour décembre et c'est déjà un gros bazar. Et donc, je sais ce que je fais jusqu'en décembre. Donc décembre, ça sort. Je peux booker des billets dès maintenant. Tout à fait. Absolument. Au Théâtre de Paris avec 17 comédiens sur scène, c'est super, c'est très drôle. Comédie musicale. C'est une comédie musicale de Mel Brooks d'après son film de 69 qu'il a lui-même adapté en 2000, je crois, à Broadway et qui a fait un énorme carton et qui n'a jamais été monté en France. Il a été monté un peu partout dans le monde mais jamais en France. Et donc, voilà, je le monte, c'est super. Et ça, ça tombe comment dessus ? Ça ne me tombe pas dessus, c'est moi qui voulais le monter. Donc je suis allé en discussion, en discutant avec Stage Entertainment qui sont ceux qui ont le Mogador et qui font toutes les grosses comédies musicales Mamma Mia, Le Roi Lion, etc. On s'est dit, tiens, et qui eux, en fait, font des spectacles franchisés. C'est-à-dire qu'ils reprennent une mise en scène existante, une mise en scène ils la refont en France avec des acteurs français, etc. Et je leur ai dit, oh là là, ils m'ont dit, mais toi, t'aurais pas envie de faire un truc ? Et je dis, bah oui, moi, il y a les producteurs que j'aimerais le monter et qui disaient, bah nous aussi, ça fait 10 ans qu'on aimerait le monter. Et je dis, bah vous voulez pas qu'on le fasse. Donc on a pris les droits et c'est la première fois qu'ils vont faire donc une nouvelle mise en scène. C'est-à-dire que c'était pas une franchise. C'est ce que j'avais dû demander parce que t'étais un peu de liberté là-dedans. Oui, c'est une création. Donc en fait, on a pris les droits du livret et des chansons, mais on va réinventer ça. Donc j'ai toute liberté pour faire une nouvelle mise en scène. Ce qui est chouette parce que ça va être la conjonction un peu de mon univers théâtral et de cette comédie musicale. Donc moi, ça me met pas mal de pression et de doute parce que ça fait longtemps que je n'ai pas monté un spectacle que je n'ai pas écrit. Mais en même temps, j'aime tellement la comédie musicale, j'aime tellement cet univers et l'équipe est tellement géniale que j'ai hâte de m'y mettre. C'est très différent du théâtre. Je veux dire... La comédie musicale ? Oui. Bah ça chante. Oui, oui, mais voilà. Et ça danse et ça... C'est beaucoup plus exigeant en fait. C'est-à-dire, le théâtre, il faut raconter une bonne histoire avec des bons acteurs. La comédie musicale, en plus, il faut qu'il chante bien, en plus, il faut qu'il danse bien, en plus, il faut que l'histoire s'abonne. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui rendent le spectacle le plus compliqué. Et on n'est pas non plus un public qui a l'habitude de la comédie musicale. Il y a un public de théâtre musicale, mais c'est pas comme à Broadway où vraiment, tout le monde va voir une comédie musicale à Broadway, quoi. Il y a eu une grosse vague, je ne sais pas où on en est d'ailleurs, mais j'ai l'impression des années 2000 où il y avait des... Notre-Dame de Paris, tu sais pas ? Oui, sachant que c'est une comédie musicale à la française. C'est pas du tout sur le même modèle que le modèle américain, quoi. C'est vraiment... C'est de la variété, c'est des chansons, c'est un album promu, etc. C'est plus du théâtre musical, il n'y a pas... C'est des chanteurs qui... C'est pas vraiment des acteurs, chanteurs, danseurs, quoi. C'est un peu différent. Au travers de tout ton parcours, là, t'as eu un certain nombre de succès. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu les as énormément construits. Quelle part de chance tu vois dans tout ça ? Je ne sais plus quel golfeur disait qui gagnait beaucoup de championnats, et puis un journaliste lui dit en ce moment, vous avez énormément de chance. Et il répond ouais, mais alors c'est marrant, je me rends compte que plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Et je pense qu'il y a de ça. Je pense que, en fait, ces succès, je les ai construits, mais j'ai construit aussi les spectacles d'avant qui n'étaient pas forcément des énormes succès. Il se trouve que... Il se trouve que c'est arrivé. Maintenant, ce n'est pas arrivé non plus en un jour. Je vais dire, le porteur d'histoire, ce n'est pas un spectacle où on l'a créé et puis tout d'un coup, on a eu des salles de mille places remplies. Non, ça a été un spectacle qui a d'abord fait deux avignons, puis qui a commencé dans une salle un peu plus modeste à Paris, puis finalement qui est passé au studio Deschamps. Et le studio Deschamps, c'est une salle de 230 places. Ce n'est pas un énorme bateau. Ce n'est pas le tête de Paris, ce n'est pas un mille places. Mais ça a joué, ça a tenu un an, deux ans, trois ans. Et en fait, au bout de trois ans, on se dit, mais c'est plein depuis trois ans, il y a un truc qui se passe. Donc, ce n'est pas un succès immédiat, c'est quelque chose qui s'est construit justement au fur et à mesure et puis sur lequel j'ai un peu capitalisé en disant, puisque ça marche, je vais en faire une autre avec un comédien de plus dans un théâtre un tout petit peu plus grand. Et puis, puisque ça marche aussi, on a eu des Molières, je vais essayer d'en faire une autre. Là, pour le coup, je vais tenter un coup avec Edmond. Et puis, quand Edmond a marché, je ne me suis pas dit, OK, maintenant, il faut que je fasse une pièce avec 25 acteurs à Bercy. Non, je me suis dit, super, maintenant, je vais revenir à Intramuros. Je vais faire quelque chose de plus intime. Et en fait, j'essaye toujours de... J'ai une constante, c'est que je suis porté par l'histoire. Indépendamment du budget, indépendamment de tout ça. L'histoire m'arrive, l'histoire me prend, je la construis, je me dis, OK, ça, ça me touche. Si ça me touche, ça va peut-être toucher d'autres gens. Maintenant, comment je le fais ? Il y a des histoires qui te torturent ? Je ne suis pas quelqu'un de très torturé. Non, ça se voit. Je ne suis pas quelqu'un de très torturé. Une histoire d'amour, c'est celle qui était la plus intime. C'est arrivé après une rupture, c'était la plus... Disons que j'ai un peu ouvert des portes vers l'intimité. Je parle du deuil, je parle de la perte de l'amour, je parle de sujets qui m'étaient à ce moment-là, qui résonnaient particulièrement en moi au moment où je les ai écrits. Mais ce n'est pas anodin. De toute façon, dans tous mes spectacles, au moment où j'écris mes spectacles, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... Enfin, on parle toujours de soi, en fait. Moi, je ne fais pas d'autofiction. C'est un genre très en vogue chez les écrivains de se raconter. Moi, je m'empare d'un sujet et je le raconte et ce sujet, je m'en empare parce qu'il me touche. Mais quand on regarde mes films, quand on regarde mes spectacles, quand on regarde ce que je raconte, il est évident que je me raconte aussi. Tout simplement parce que si quelque chose nous touche, c'est que ça nous ramène à nous, en fait. Quand tu vas voir un Tramuros ou n'importe quelle oeuvre et que ça te touche, tu penses à n'importe quel film que tu as vu, n'importe quel livre que tu as lu qui t'a touché. Ou à un moment, tu t'es mis à pleurer ou tu dis cette histoire, elle me touche particulièrement. Si cette histoire, elle te touche, il y a une raison. Il y a une raison, c'est parce que ça te rappelle quelque chose ou que c'est une thématique qui t'échère. Tu vois, je n'en sais rien, si tu vas voir une histoire sur une séparation et que tu viens de te séparer, forcément, ça va te toucher particulièrement. Si tu, dans une histoire d'amour, il y a plein de thématiques comme ça, ça parle du cancer, ça parle de la paternité, etc. Si c'est quelque chose qui t'est proche, forcément, tu vas être touché. Parfois, c'est quelque chose que tu transposes et tu ne te rends même pas vraiment compte, mais tu le tiens. Edmond, c'est une histoire sur les rêves et cette capacité à réaliser ses rêves et d'arriver à la fin, alors que personne n'y croit, à réussir à vaincre et à créer un chef-d'oeuvre. Bon, ça, tous les gens qui ont des rêves peuvent s'identifier aussi. T'es papa ? Non. Non ? D'accord. Tu parlais de paternité parce que souvent, on a ce biais quand on est papa, on a envie d'écrire des trucs qui vont plaire à ses enfants, tu vois. Moi aussi, sûrement. Si jamais ça arrive, peut-être que... Non, mais c'est sûr, ce que j'écrirais, ça va sûrement influencer, mais c'est ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que quand je regarde un peu les pièces que j'ai écrites, elles correspondent aussi à un âge de ma vie, à des questions que je me pose, à des choses qui me traversent, à des questionnements, à des envies, à des désirs, à des rêves, et ça se traduit dans les spectacles. Voilà, et comme la dernière que j'ai écrite, c'est suite à une rupture et donc à une désillusion, forcément, elle a une autre teinte. Et je pense qu'au fur et à mesure de ma vie, et c'est la grande chance du créateur, c'est d'arriver à être inspiré par ce qui le touche et ce qui le traverse. Donc, il faut vivre des choses et être traversé, sinon, tu n'as plus d'inspiration. On a parlé de succès, justement, un peu, ça t'a traversé comment ? Ça se vit comment ? Un succès ? Ouais. Ça dépend. Un succès, je veux dire, moi, je reçois plein de gens sur ce podcast, je ne sais pas, je prends David Gurley, il y a trois semaines, même dans le business, personne ne le connaît. C'est-à-dire que le mec, il doit être dans les 200 plus de grosses fortunes de France, personne ne le connaît. Et un type qui est brillantissime intellectuellement, etc., etc., voilà. Donc, il a un succès, mais voilà, toi, tu as un succès qui est visible. Tu es Alexis, fucking Michalik, tu vois, enfin, ça te plaît, ça te déplaît, c'est dur, ça ne change rien. Bon, alors déjà, le succès, en soi, ça fait du bien. C'est de se dire que notre voix, elle n'est pas complètement inutile. C'est-à-dire que le fait d'avoir un spectacle avec des gens dans la salle, on se dit, bon, je suis légitime, en fait. Je suis légitime, ce que j'ai à raconter va intéresser des gens, donc ça fait du bien, ça. Le succès, le succès de Fame, bon, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai une, entre guillemets, célébrité qui est très appréciable, c'est-à-dire que personne ne vient me demander un selfie dans la rue ou quand je prends le métro, quoi. Personne ne va venir me dire « Ah, je te connais, je t'ai vu » ou comme on va voir avec quelqu'un qui fait la télé-réalité ou un feuilleton ou juste qui est connu sur Instagram. Je ne suis pas connu juste parce que je suis connu, quoi. C'est parce que tu n'es pas encore passé sur Génération du Surself, ça va changer. Ça va venir, je ne sais pas si c'est pour le mieux, mais... Salaud ! Non, mais je veux dire, ça me va très bien, quoi. En fait, les gens qui me connaissent, c'est des gens qui connaissent mon nom parce qu'ils ont vu mes spectacles. Et c'est hyper gratifiant, en fait, parce que c'est juste des gens qui vont dire « Ah bah, merci » ou « Bravo pour ce que vous avez fait, j'ai vu Edmond, j'ai vu Le Porteur. » Plus pour ça que pour ton rôle d'acteur ? Ah oui, mais rien à voir. Ah ouais, enfin si, Kaboul Kitchen un petit peu, mais bon, c'était déjà il y a dix ans, quoi. Parce que le rôle d'acteur, on te voit, en fait, c'est la grosse différence. Le metteur en scène, on ne voit pas plus ta gueule. Mais c'est ça, en fait, mon nom est plus connu que ma gueule. Donc, ça m'arrive de temps en temps que dans un contexte, je ne sais pas, j'arrive à la douane, j'arrive dans n'importe quel contexte ou à quel c'est quoi votre nom, moi, Michalik, Alexis, puis Inot, mais Edmond, et là, effectivement, c'est hyper touchant parce que ce n'est pas ma gueule, en fait, ce n'est pas je veux faire un selfie avec toi, c'est merci pour ce que tu as écrit ou ça m'a touché ou quoi, donc c'est super, c'est une super, voilà, c'est un super succès. Après, je suis aussi assez pragmatique sur le fait qu'il y a un moment où on s'en fout, même la personne la plus connue du monde, il y a un moment où on s'en fiche, en fait, c'est pas, c'est, l'intérêt de quelqu'un, il va, il vient, donc ce n'est pas le but, le but, c'est vraiment... Je pense que c'est plus une tare, le plus connu du monde, pour le mec qui le vit, c'est un enfer, en fait, Yannick, on parle un peu, etc., c'est un enfer. Ouais. Après, dans le succès, il y a aussi le jugement, c'est dire que... C'est sûr que le jour où je vais me planter, je vais m'en prendre plein la gueule, parce que le succès, ça attise aussi beaucoup les jalousies, en fait. Mais toi, t'es critiqué aussi, je veux dire, il y a des critiques, donc il y a des gens qui fument de temps en temps, j'imagine. Oui, mais tu sais, la critique, elle est beaucoup plus facile à accepter quand la salle est pleine, tu peux ne pas aimer si les gens... Tu arrives à prendre cette distance. Bah oui, forcément, c'est normal, je veux dire, si la pièce est un bide et qu'on vient en plus te dire c'est de la merde, là c'est dur. Si la pièce cartonne et que quelqu'un te dit moi j'ai pas aimé, tu dis bah écoute, je comprends, t'as le droit de pas aimer, mais bon, face au reste de la salle qui était debout, je préfère la salle que toi, tu vois. T'as tout à fait droit à ton opinion, mais c'est plus facile à encaisser. Et ça se trouve d'ailleurs quand quelqu'un dit j'ai pas aimé, parfois il y a des choses très justes, tu vois. Parfois il y a un truc de j'ai pas aimé parce que ça, ah ok, c'est pas faux, ce qui est dur c'est quand ça marche pas et qu'en plus c'est pas bien. Mais la critique on y est habitué dès le début. Tout créateur est habitué à la critique et c'est dur, c'est dur, c'est dur. Dès le début t'es habitué à ça. N'importe qui, moi il n'y a pas un seul de mes spectacles, pas un seul de mes spectacles qui ont tous marché ou il n'y a pas quelqu'un à un moment qui a dit ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher, c'est pas bien, ouf, ouais, beauf. C'est comme ça, on est habitué. Et de spectacle en spectacle, du coup, le succédent venant, ça met plus de pression ? Non, pas particulièrement parce qu'au contraire ça me donne un peu une chance de me dire bon, j'ai le droit de me planter. Mais c'est pas ça. Moi de toute façon, quoi qu'il en soit, je suis mon premier spectateur et donc je n'aime pas faire un truc. Si t'es content de ce que t'as fait, c'est déjà bien. Si je suis content de ce que j'ai fait, c'est que je l'assume. Si je me dis bon, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais voir, ça c'est bon. Ça marche, ça marche pas. Ça ne sert pas un truc pour le sortir. Non, si je sens que ça peut être mieux, c'est qu'il faut que je retourne au boulot. Quand j'écrivais mon roman et que je relisais mon roman et que je lisais certains passages et que je commençais un peu à m'ennuyer, je me disais ok, tu peux faire l'autruche ou tu peux te dire allez, on se remet au boulot et on va essayer de rendre ça un petit peu moins ennuyeux, un petit peu plus fluide, un petit peu plus drôle, un petit peu mieux tourné, plus agréable à lire. C'est pareil sur les pièces, c'est pareil sur les films. Voilà, je suis en montage, je vais me dire genre bon, là, il y a un truc, je suis content, mais j'ai l'impression que ça pourrait être mieux. C'est dur d'entendre la critique mais quand on rentre le nez dedans et qu'on se dit bah ouais, en fait c'est mieux, c'est toujours bénéfique. Et puis c'est un peu salutaire le doute aussi de se dire bon, moi je suis quelqu'un qui sait très vite ce qu'il veut. Donc c'est bien de temps en temps de se retrouver confronté à d'être un peu acculé et d'être obligé de se réinventer. Sinon, tu fais toujours la même chose et tu t'ennuies un peu. Mais le seul truc avec le succès, c'est qu'effectivement ça attise les jalousies. Bah oui, c'est le jeu, c'est normal, forcément, forcément on jalouse, forcément on a envie de dire, donc il y a un moment où on a un peu envie que je me plante, enfin pas on, évidemment pas tout le monde, mais je peux comprendre, je peux comprendre, c'est quelque chose d'un peu naturel, tu vois, enfin moi aussi, je peux être jaloux professionnellement, je ne sais pas. Oui mais ce n'est pas parce que tu es jaloux, moi je ne comprends pas que les gens, enfin, à moins que quelqu'un que je déteste viscéralement, mais tu vois, vouloir qu'ils se plantent c'est quand même autre chose. Non mais si, c'est un truc humain, c'est le côté ça te rassure sur toi, en fait tout vient d'un doute sur toi, tu vois, moi je suis comédien, quand j'étais un jeune comédien et que je voyais des comédiens de mon âge qui commençaient à tourner à faire des films, etc., et je me disais putain, pas moi, il y a ce truc de ah j'ai quand même un peu envie que son film se plante, quoi, c'est humain, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou que tu le détestes et évidemment que après si tu commences à le dire, à dire à tout le monde ah je le déteste, machin, bon bah là, c'est là que tu t'aigris, tu vois, mais ça peut être un sentiment qui te traverse, donc je peux comprendre qu'on puisse penser ça, qu'on puisse dire putain, j'aimerais bien qu'il se plante une fois ou deux, quoi. Tu suis le tennis un peu ou de loin de près ? Ouais ouais. Donc il y a quelques jours on a Djoko qui perd la finale de l'US Open et tu vois, il y a beaucoup de gens qui détestent Novak Djokovic et moi j'en fais pas partie, je vais pas dire que je suis un fan d'Inconditionnel mais tu vois, moi j'admire peut-être finalement autant Federer que Nadal que Djokovic et tu vois, alors je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que finalement, quand tu m'as dit ça, je sais pas pourquoi c'est ce qui m'a popé dans la tête, je me suis dit en effet... T'avais un peu envie qu'il se plante ? Non, non, non. J'avais pas du tout envie qu'il se plante, j'avais envie d'être témoin de ce truc-là, de le vivre, ça fait 50 ans, un roadlaver dans les tribunes, tout ça, super. Mais le lendemain, quand je lis les trucs, je lis que, notamment même lui, il dit en fait je suis délivré d'un truc, de sorte de méga pression. Le fait qu'il soit planté, tu dis en fait qu'il est humain c'est mon moteur, c'est mon fuel, etc. Et en effet, il y a un moment, je suis d'accord, ça m'a rassuré, c'est-à-dire je me suis... Tu dis ça va, il est humain. Ouais. Bah ouais. T'es humain toi aussi. On est tous humains. Ouais, on est tous humains. Non mais au fond, tu sais, moi je bois pas d'alcool, j'ai jamais bu d'alcool. Maintenant on dit. Et c'est la conversation que j'ai eue le plus dans ma vie, c'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, je rencontre quelqu'un, on va au bar, on va au resto, qu'est-ce que tu prends ? Bon bah, il va prendre un verre de vin blanc et toi, bah moi je prends, je sais pas, de l'eau plate ou une infusion, un truc comme ça. Ah bon ? En plus c'est pas de coca, pas de soda, pas trop, non ? Ouais, non, j'évite. Et, ah bon, mais pourquoi ? Bah parce que je bois pas. Ah bon, mais pourquoi tu bois pas ? Bah parce que je bois pas en fait, j'ai jamais bu. Ah bon, mais pourquoi ? Et en fait, la vraie question c'est, rassure-moi, dis-moi qu'il y a un élément, dis-moi qu'il y a un événement qui fait que tu peux pas boire. Parce que si t'as juste pris le choix de ne pas boire et que c'est donc possible, ça veut dire que moi aussi, j'aurais pu ne pas boire. Et qu'en plus de ça, comme t'as pas l'air d'être quelqu'un de déséquilibré et de, et de, et d'avoir complètement raté ta vie, mince, ça veut dire que peut-être j'aurais pu faire pareil. Donc ça rassure de pouvoir se dire ça va, tout le monde boit. Et, je dois dire que alors, tu vois depuis, c'est vraiment autre chose, parce que moi je bois de l'alcool, j'adore le pinard. Mais je, depuis assez longtemps, je crois 2009 ou 2010, je bois pas en novembre. Ok. Ça peut paraître un peu con, mais en tout cas, ça me fait au moins... Le mois de la moustache ? Bah oui, mais je sais pas, moi j'avais décidé, pour cause de migraines, de choses comme ça, à un moment, il fallait que j'arrête un peu, etc. Parce que ce qui n'a pas d'ailleurs arrêté du tout les migraines, mais j'ai pas trouvé de corrélation entre tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui se passe, c'est que je vis ce que tu me dis, alors pas exactement pareil, mais au bout de 10, 15 jours, et au bout d'un moment, dans cette conversation, je sens que, en fait, je suis relou. Tu vois, en fait, on peut pas s'amuser si on boit pas, etc. C'est pas que t'es relou. Non, non, mais c'est ce qu'il pense, en fait. Et en fait, ça me... Mais c'est pas ça. C'est que, c'est un besoin de justifier le fait de boire. Parce que si on est tous en train de boire, alors tout va bien. Oui, oui, c'est ça. Parce que du coup, c'est pas grave. Parce que du coup, c'est pas comme si c'était une drogue qui est la pire, la plus meurtrière de toutes les drogues, en fait. Et il y a une petite crainte aussi de se dire qu'il y a un témoin sobre dans tout le tas aussi, je pense, parce que... Mais... C'est un... Alors, ouais, ce que je vois aussi, donc tu bois pas, tu fumes pas. Et si je me trompe pas, t'as pas mal arrêté le sucre, non ? Complètement. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'ai essayé en tout cas. T'as essayé ? Moi, j'ai des petites rechutes, quoi, mais bon. Mais ouais, ouais, non, j'essaye, ouais, j'essaye. Et le sucre, c'est sucre lent, sucre rapide ou c'est sucre rapide ? C'est tout ce qui est sucré, quoi. C'est les trucs... C'est les pâtisseries, quoi. D'accord, ça prend pas en compte les pâtes, quoi, tu vois. Non, non, non. Non, mais remarque, je me rends compte quand même que quand je bouffe des pâtes, j'ai un petit coup de fatigue derrière. Il y a un truc de... Tu sais d'où ça t'es venu, ça ? Oui, oui, carrément, ouais. En fait, j'étais hyper sucré, quoi. J'adorais ça. Je bouffais du sucre tout le temps. Je bouffais des céréales au chocolat le matin et un goûter à 4h, à 4h, enfin, tu vois. Et à un moment, j'ai fait un burn-out en 2014 qui a un peu remis en question mon alimentation et tout ça. Et tout, en fait, parce que tu fais un burn-out, tu fais, bon, qu'est-ce que je fais de mal ? Comment je peux ne pas retomber là-dedans ? Et entre autres, je me suis dit, tiens, je mange trop sucré. Et puis, un jour, quelques années après, j'étais en vacances et je me suis monté sur une balance et j'ai fait, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas mon poids, ça. Je n'ai jamais posé ce poids-là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne bois déjà pas d'alcool. Je vais essayer d'arrêter le sucre. Allez, parce que j'avais vu qu'il y avait des gens qui faisaient des expériences d'arrêter le sucre et que ça leur faisait du bien, je ne sais pas quoi. Et j'ai essayé. Et puis, en fait, en un mois, j'ai perdu 5 kilos et en plus de ça, je me suis dit, putain, mais je suis en pleine forme. Et je me suis rendu compte que c'était un peu de la merde, que c'était concrètement pas très bon pour son organisme, en fait. Et voilà. Et après, j'ai tenu 3 ans et après, j'ai des petites rechutes de temps en temps, mais l'été, quand il y a une glace, quoi. Mais ouais, je pense que globalement, ce n'est pas très bon. Moi, ça m'est venu, je n'ai pas arrêté, mais je fais beaucoup plus attention en lisant Sapiens, je ne sais pas si tu as lu, qui explique un peu, en fait, le sucre, généralement, si en plus, on veut en bouffer autant, c'est qu'on le trouvait dans des arbres à un moment où il y en avait une fenêtre très limitée et où potentiellement, il y avait d'autres gens qui pouvaient venir le bouffer. Donc, quand tu es arrivé devant un arbre avec des figues, tu bouffais toutes les figues parce que tu n'auras pas d'autres fenêtres dans l'année pour bouffer des figues. Donc, c'est un peu un truc qui est entre nous. Et encore, le sucre des fruits, ça va ? Oui, Oui, mais c'est l'origine du truc. Maintenant, on a un sucre de synthèse parce qu'il vient généralement de fruits et de choses comme ça, mais il est transformé. Et d'où toute l'approche sur la nourriture transformée ensuite, plus largement. Un burn-out, alors en plus, tu dois quand même en manger un bon paquet de sucre parce que quand tu ne bois pas d'alcool, justement, souvent, le problème du sucre, c'est l'alcool chez l'adulte. Non, oui, ben voilà. Non, mais après, le burn-out, n'avait pas grand-chose à voir avec le sucre, on va pas se mentir, c'était plus avec le fait que je travaillais beaucoup et que j'étais très stressé, c'était plus ça. Et ça, c'est fini, le stress ? Non, le stress, c'est jamais fini. Quand on fait un métier soumis à la critique, etc., on est toujours plus ou moins stressé, mais il y a des périodes plus ou moins stressantes, on va dire. Il y a des manières de faire attention à soi. Voilà, en fait, un burn-out, c'est un moment où son corps dit un peu stop, c'est un moment où on est dans une situation souvent liée au stress, au travail, c'est souvent ça, et où tout d'un coup, c'est pas genre on se sent déprimé, c'est le corps dit stop, c'est d'une manière ou d'une autre, alors souvent, ça se traduit par le ventre, la tête, il y a un truc, moi, c'est un peu comme si j'avais une migraine qui partait pas, pendant vraiment plusieurs semaines, puis on a plus d'appétit du tout, j'ai perdu 8 kilos, plus d'appétit du tout, du tout, donc du coup, je me forçais à manger, et puis l'impossibilité de rentrer dans un restaurant avec du bruit, ce genre de choses. Mais tu pouvais encore aller bosser ? C'était plus dur, tout était plus difficile, tout est plus difficile, vraiment, mais très difficile, apprendre un texte, c'est l'enfer, vraiment, c'était dur, tout est dur. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai compris déjà que c'était ça, ce qui m'a pas mal rassuré, parce qu'en plus, au début, il y a l'angoisse de qu'est-ce que j'ai ? Et puis, quand j'ai compris que c'était ça, c'est comme si c'était une sorte de part de soi à accepter. C'est comme si, en moi, il y a un truc qui est ce machin, ce burn-out, je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça, une dépression, on va dire, parce que c'est une sorte de dépression, et qui existe et qui fait partie de soi, et de temps en temps, la pression monte, et on le sent qu'il monte. Et là où ça va péter, c'est si on n'y fait pas attention et qu'on continue et qu'on continue et que ça continue à monter et qu'à un moment, ça pète. Donc, souvent, en fait, quand je sens que ça monte, j'ai des signaux, donc je sais que c'est le moment de lever un peu le pied, que c'est le moment de faire attention, que c'est le moment d'aller me reposer, d'aller dormir, de ne pas me dire c'est pas grave, je m'en fiche, je continue à travailler. Et t'as des... Enfin, tu vois, t'as l'air en prenant soin de ton corps, tu prends soin de ton esprit, t'as des techniques de... Enfin, je veux dire, est-ce que tu... Méditation. Ouais, peu importe. Pas vraiment, non. Non, juste... Même sport, potentiellement, alors c'est corps aussi, mais souvent, ça va... Oui, je fais un peu de sport, voilà, bien sûr, je m'entretiens, j'essaie de bien manger, classique, quoi. Et t'es pas coaché ? pas de... Non, non, je suis pas coaché, non, non, juste, juste, voilà, je fais des trucs qui me plaisent, je fais de l'escalade, je fais de la planche à voile en vacances, je fais... Voilà, des trucs qui vident un peu la tête, quoi, et qui sont agréables, et qui font du bien, et qui font que je pose mon téléphone et que je pense à autre chose, quoi. Très bien. Une question avant de te... J'ai deux, trois questions avant de te laisser, j'ai une question juste technique, pas technique, mais que je t'ai pas posée tout à l'heure, qui a tisé ma curiosité. Quand tu entames une comédie musique à l'avenir ou une pièce de théâtre, j'imagine que sur les deux, cinq, dix premières représentations, t'es là. Quel est le rythme quand il y en a deux mille ? C'est-à-dire que tu ne les fais pas, évidemment, les deux mille. C'est sûr. Ouais, je suis là les cinquante premières, on va dire. Et après, tu viens plus jamais ? Si, je viens de temps en temps, mais bon, plus ou moins, quoi. Ça dépend à quel point la pièce est récente. Je reviens quand il y a une nouvelle équipe à former. Je reviens, je reviens, je reviens quand il y a des nouveaux comédiens. Mais au bout d'un moment, en fait, ça dépend de ce que je fais. Si je suis en train de faire un autre projet, forcément, en fait, le fait de faire plusieurs choses, pour moi, en tout cas, ça peut fonctionner que si je partitionne. C'est-à-dire que si j'arrive à partitionner mon temps, si dans la même journée, je dois travailler sur mon film, une pièce et un roman, d'accord. Mais dans ce cas-là, vraiment de 8h à midi, je suis sur le film. De midi, de 13h à 15h, je suis sur la pièce et après, je suis sur le roman. Ou inversement, mais il faut que je partitionne. Donc, si j'arrive à avoir cette liberté-là de me dire, pendant deux heures, je me consacre à ça, il n'y a pas de problème. Là où c'est compliqué, c'est quand je n'ai pas ce temps-là. Et tu n'as pas d'overdose sur une pièce comme ça ? Il n'y a pas un moment sachant que tu as eu d'abord l'idée, ton synopsis, le faire grossir, etc. Quand tu es à la 2000e et que tu vas la voir, tu n'as pas un moment où tu ne vois que les trucs qui ne vont pas ? Tu arrives encore à la kiffer ? Oui, parce que quand j'y retourne, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Là, par exemple, sur le porteur d'histoire, qui s'est joué 2500 fois, j'y suis retourné il y a très peu de temps parce qu'il y avait deux nouveaux comédiens qui démarraient. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, j'ai un peu oublié. Et donc, j'étais très spectateur. Tu arrives à l'oublier après ? Oui, bien sûr. Tu me rassures parce que par moments, j'ai dû me relire des trucs d'Edmond en me disant je sais que j'ai adoré, mais il a fallu quand même tu ne l'oublies pas autant que moi, je pense. Non, mais oui, tu l'oublies un peu. Et vraiment, j'ai eu cette impression-là parce que le porteur, c'est celle forcément que j'ai le plus vue puisque c'est celle qui a le plus joué et qui a eu le plus de remplacements, etc. Et vraiment, j'ai eu cette impression-là. J'y suis retourné, je me suis dit tiens, ça doit faire, je ne sais pas, peut-être un an que je ne l'ai pas vu. Et du coup, dès le début, j'étais dans l'histoire. Et donc, je suis objectif. Et donc, je peux me dire c'est pas mal. Tu kiffes, tu passes une bonne soirée. Vraiment, et d'autres trucs qui m'apparaissent avec le recul. D'autres trucs où je me dis tiens, c'est marrant, je ne me suis jamais dit ça mais en fait, je pourrais complètement couper cette scène. Après 2500. Bah ouais, mais bon. Et tu ne l'as jamais, tu ne peux plus le faire. Si, je peux le faire, mais ça marche quoi. Je veux dire, oui, je pourrais. Le porteur, après, je crois, une bonne centaine de représentations, j'ai changé la fin. Enfin, je ne changeais pas exactement la fin, mais j'ai changé un détail important de la fin, on va dire. Et ça s'est vu ? Les gens l'ont vu ? Les gens ont su ? Bah non, parce qu'il... Il pourrait y avoir des critiques des gens. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est genre, tout d'un coup, j'ai fait, mais évidemment, évidemment, c'est logique, il ne faut pas qu'il creuse sous le cimetière, il faut qu'il creuse sous l'arbre. Ça a l'air de rien, mais forcément, ça a changé un petit peu le texte et le truc. Rapport au cinéma. Exactement. Donc, ça veut dire, pour tous ceux qui ont vu tes pièces, que vous pouviez retourner, évidemment, et re-retourner, puisque c'est différent. C'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne. C'est parce que, comme tu as dit, toi, tu es sorti d'un tramuro, tu as conseillé à tes parents. Et souvent, le porteur ou Edmond, c'est des pièces où les gens, ils retournent. Ils y vont, enfin, quand ils ont aimé, évidemment, mais parce qu'il y a le plaisir et moi, j'ai ça aussi avec les pièces que j'ai vraiment aimées, j'ai envie de les faire partager, en fait. Et tu as une forme de traction là-dessus, je veux dire, si, alors évidemment, tu as besoin des journaux, des critiques, des choses comme ça, mais demain, si tu sors un nouveau projet, tu as une forme de, enfin, je ne sais pas, pas de communauté, mais de gens qui te suivent d'un... Ah bah oui, forcément, oui, bien sûr. Là, Edmond reprend le 21 septembre, donc je vais avoir cinq spectacles à l'affiche. Et entre les spectacles, en fait, déjà, je crois qu'il y a une opération professionnelle où quand on va voir un, le ticket de l'un permet d'aller, enfin, je ne sais plus ce que c'est, 50% sur le... En allant voir un autre, un truc comme ça. Mais oui, bien sûr, les gens, c'est ça qui est fou, c'est que... En fait, ce qui est dingue et la raison pour laquelle on en est arrivé là, ce qui n'était évidemment pas prévu, c'est que je fais un théâtre sans tête d'affiche. Et on en reparle encore de ce système et c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure, mais qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que le fait que le porteur d'histoire fonctionne dans cette petite salle de 200 places et soit plein et continue pendant un an, deux ans, trois ans, fait que je suis bien obligé de remplacer les équipes. Et en plus, il est en tournée en même temps, donc il faut plusieurs équipes. Donc, je commence à remplacer les équipes. Et puis, en remplaçant les équipes, en ayant des alternants, en ayant plusieurs acteurs, plusieurs équipes qui se croisent, etc., je me rends compte que le spectacle marche pareil. Le gros avantage, c'est que comme ce n'est pas un spectacle avec une tête d'affiche, quand on fait un spectacle dans le privé avec une tête d'affiche, les gens vont venir voir la tête d'affiche. Si on retire la tête d'affiche, ils vont moins venir voir... Si tu remplaces Joey Star par ta rime, ça... Alors ça, c'est une autre tête d'affiche. Mais si on remplace Joey Star par Jean Tartempion, les gens vont moins venir voir Jean Tartempion. Si c'était pour ça qu'ils venaient voir le spectacle. Moi, à la base, quand ils viennent voir le porteur d'histoire, ce n'est pas pour aller voir tel comédien, c'est pour aller voir le spectacle. Et la raison pour laquelle ils veulent revenir, c'est pour voir le spectacle. Et c'est une salle de 200 places, donc ça peut fonctionner dans ce système-là. Et donc, comme le changement de comédien n'impacte pas l'intérêt du spectacle, ça peut durer beaucoup plus longtemps qu'un spectacle qui compte sur une tête d'affiche pour remplir la salle. Oui, parce qu'inexorablement, il aura d'autres projets. Une tête d'affiche, il est demandé, quoi. Et puis surtout, on peut venir voir une tête d'affiche, mais je veux dire, s'ils jouent le même spectacle pendant cinq ans, au bout d'un moment, en fait, on ne vient pas... Voilà, c'est chouette d'aller voir une tête d'affiche. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est dire, on va voir ce spectacle. Or, le porteur d'histoire, ça ne bouge pas puisque c'est le même spectacle joué par d'autres gens, en fait. Donc, on s'est rendu compte que ça nous... Enfin, on s'est rendu compte maintenant avec le bilan parce qu'évidemment que quand ça prolonge, on ne se dit pas ça va jouer dix ans. On se dit ça va jouer six mois. Puis ensuite, on se dit ah non, ça joue depuis un an. Bon, ça va peut-être jouer encore une saison, t'imagines ? Puis en fait, on termine la saison, on se dit putain, on repart pour une troisième saison. Et puis en fait, ça fait dix ans que ça joue. Mais du coup, évidemment qu'on ne peut jamais le prévoir. On voit au jour le jour. Donc, comme le porteur tenait, on s'est dit bon, le nouveau, le cercle des illusionnistes, on va le créer. On espère que ça va marcher autant. Et puis, on se rend compte que ça tient pareil. Que ça tient pareil parce que c'est des comédiens qui, pareil, peuvent être alternés et que le spectacle, il n'y a pas moins de gens qui vont venir le voir. Et donc, je me retrouve avec ces deux spectacles à l'affiche. Donc, forcément, quelqu'un qui sort du porteur d'histoire et qui se dit ah, j'ai vraiment aimé. Tiens, qu'est-ce qu'il a ? Il a fait d'autres choses, ce mec ? Ah bah oui, il y a le cercle des illusionnistes. Donc, forcément, il peut aller le voir. Parce qu'en général, quand on sort d'un spectacle d'un auteur ou d'un créateur qu'on a vraiment aimé, il y en a plein des acteurs que j'adore, des metteurs en scène que j'adore. Je sors d'un spectacle de Ariane Nouchkine, par exemple, au Théâtre du Soleil, que j'adore profondément. Je sors de son spectacle et je dis c'est génial. Et on va me dire ah ouais, si tu avais vu le spectacle d'avant, on est dans un système différent puisque mon spectacle joue encore. Donc, on peut le découvrir encore. Donc, c'est comme des vases communiquants. Et puis, il y a eu Edmond qui a fait un énorme succès aussi. Donc, tous les gens qui sont venus voir Edmond en premier se sont dit ah c'est super. Ah oui, mais tu sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et qui jouent encore. Le porteur d'histoire est le cercle. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau spectacle, il y a aussi des nouveaux spectateurs plus les spectateurs anciens. Donc oui, quand tu parlais de communauté de base, effectivement, la chance et la chance incroyable qu'on a, c'est que les anciens spectacles sont toujours à l'affiche et que ce public, en fait, peut continuer à aller de l'un à l'autre. Tu dis on, alors parce que, évidemment, tu m'as parlé de Mogador, etc. mais... Nos équipes, les producteurs, Mogador, c'est le dernier, mais non, oui, j'ai des producteurs avec qui je travaille. T'as une équipe, toi ? Je veux dire, t'as des... Bien sûr. Ouais, des gens qui bossent qu'avec toi. Bah, disons que j'ai... Moi, j'ai des producteurs avec qui je travaille depuis toujours, Ackmé, Benjamin Belcourt et Camille Thor, qui me suivent depuis le porteur d'histoire et avec qui on fait tous nos spectacles plus ou moins en coproduction. D'accord. Et puis après, j'en ai d'autres aussi avec qui je travaille ponctuellement, les Béliers, Parisiens, Avignonnet, c'était les producteurs d'un de mes premiers spectacles, la Mégère à peu près privoisée. Et puis, des théâtres, la Pépinière, ça fait déjà deux spectacles qu'on crée là-bas. Il y a des... Enfin, voilà, forcément, c'est une communauté, quoi. Et dans tout ça, en parallèle de ta vie d'artiste, t'es un homme d'affaires, t'es un businessman. Alors, ouais, je dirais plutôt un entrepreneur, mais oui, oui, dans le sens où, effectivement, en fait, aujourd'hui, si je prends les cinq spectacles que je regarde, ça fait une centaine de comédiens qui jouent mes spectacles en ce moment, en alternance, etc. Donc, oui, j'ai un peu cette espèce de place, pas tout seul, parce que, évidemment, mes producteurs, c'est eux qui gèrent toute la partie financière, etc. Mais oui, je me sens plus entrepreneur qu'artiste. Artiste, c'est quelqu'un qui n'a pas à se soucier de gérer, de manager une équipe. Moi, c'est le cas. et puis voilà, c'est comme une sorte d'entreprise artistique, bien sûr, puisqu'on vend des spectacles, donc on raconte des histoires, mais avec, oui, plus d'une centaine de gens, donc c'est quand même pas une petite entreprise. Non, c'est pas une petite entreprise. Ouais, c'est joli, et c'est super, mais c'est quelque chose que, tu vois, quand tu parlais au début d'économie, etc., c'était pas quelque chose qui était prévu ou planifié. Quand tu te lances, justement, dans une start-up, tu espères que ce truc va exploser, tu espères que ça va marcher, tu vois. Moi, quand j'ai écrit Le Porteur d'Histoire, dans ma tête, jamais je ne me serais dit dans dix ans, c'est encore en train de jouer, il y aura quatre autres spectacles, etc. Tu sais, je ne sais pas à quel point ce monde était familier, mais moi, la plupart des business que je monte, je ne les fais pas, enfin, mon envie, elle est de régler un problème. Il y a beaucoup de start-up qui sont montées avec, et je pense beaucoup qu'ils fonctionnent très bien. Je vois même ma boîte actuellement, en fait, je n'ai jamais eu envie de créer ça, en fait. Ça m'a un peu tombé dessus. Attends, je ne suis pas en train de dire que je suis un artiste. Ce n'est pas du tout ça. Je dis juste que, souvent, je pense que le meilleur moteur, c'est l'envie, un peu la passion. Et évidemment, il y a des gens qui arrivent et qui sont, et je te rejoins sur plutôt entrepreneur comme d'affaires, qui fait un peu vintage comme mot. on voit Bernard Tapie dans les années 80. Mais justement, et dans l'entrepreneur, on est plus proche finalement d'une forme d'artisanat, l'entrepreneur qui vient chez toi pour faire tes travaux ou dans différents endroits. Mais je crois que beaucoup de personnes qui sont venues, enfin, même une majorité de personnes sur ce podcast, à ce point commun, c'est quand même de se dire à un moment, tiens, on a vu ça, on s'est dit qu'on pouvait faire mieux, on a eu envie d'essayer. Et puis souvent, il y a, voilà, il y a un truc en ce moment sur les scale-up, les start-up. Mais je veux dire que quand tu fais un business, c'est pour faire du business. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est pas... De manière ou d'une autre, quelle que soit l'envie, évidemment qu'il y a des envies plus ou moins nobles de business. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand tu crées un spectacle, c'est pas pour faire du business. Non, ça c'est clair. C'est pas pour ça, quoi. Tout à fait. Moi, le porteur d'histoire, si on m'avait dit que ça allait me rapporter des sous, j'aurais dit, mais enfin non, c'est pas un spectacle qui va rapporter de l'argent, en fait. C'est pas un spectacle qui va marcher. C'est un spectacle dont on est fier. Dont je suis fier, en tout cas. Et si ça peut avoir une vie, je suis super content. Encore une fois, je suis vraiment d'accord dans l'essentiel. Et je pense qu'il y a aussi dans le monde du show business, des gens qui font du business et qui mettent l'artistique bien loin derrière. Tu vois, j'ai eu des entrepreneurs, je veux pas dire chantiers, s'est mis à faire des petits gâteaux un jour chez elles. Elle avait 20 ans et puis elle s'est mise à écrire des mots à la con dessus. Encore une fois, je dis pas que c'est mal de vouloir faire du business. C'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment... C'est juste que c'est ton intention initiale. C'est une intention initiale. Elle, c'était pas son intention. Et je pense que j'en ai eu pas mal. Et notamment, tu vois, même chez des ingénieurs, des matheux, comme t'en as connu à la fac, etc., qui en fait, au début vont... Tu vois, je suis même pas sûr, je pense même pas que Serge Ekbrin et Larry Page sur le web, tu vois. Et je sais pas si je peux dire la même chose de Mark Zuckerberg, mais en l'occurrence, voilà. Et donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Point à noter sur des choses qui peuvent nous rapprocher de temps en temps. Allez, je te garde cinq minutes de plus. J'ai juste quelques questions pour clôturer tout ça. Déjà, en tant qu'expert du métier, ça, ça m'intéresse. Alors, je vais mettre évidemment le lien vers toutes ces pièces qui se jouent en ce moment. cette pièce va venir. Non, mais bon, je sais que t'es pas là, t'as pas fait ta promo, etc. Et voilà. Mais parce que moi, déjà, j'ai bien aimé et puis parce que je recommande vraiment à tous ceux qui peuvent aller le voir. Mais si toi, t'avais une pièce, alors idéalement... Vous la recommandez ? Ouais, ou une, deux, mais que t'as pas écrite, notamment, peut-être qu'ils se jouent en ce moment, genre un no-brainer, tu vois, qu'il faut absolument... Bon, alors déjà, le moment est un peu particulier. Oui, alors on est en pleine, pour ceux qui écoutent dans le futur, on est en pleine période de Covid, c'est pas si simple. Ouais, voilà. C'est vraiment le moment d'aller au théâtre parce que c'est pas évident la rentrée. Mais alors, l'autre truc, c'est que j'étais quand même pas mal au boulot, donc j'ai pas vu beaucoup de pièces qui se jouent en ce moment. Ça peut être un truc qui a l'air... Je peux conseiller quelque chose que je n'ai pas vu. Mais qui, apparemment, est pas mal. Ouais, ok. Il y a un spectacle au Bélier, donc c'est là où se joue le porteur d'histoire, mais c'est... le porteur se joue à 19h et à 21h, il y a un spectacle qui s'appelle La Course aux Géants et qui est une jeune fille qui s'appelle Mélodie Mouré que je n'ai pas encore vue mais dont j'ai vu la première pièce qui était déjà très réussie et je pense que celle-là c'est encore plus réussie. Donc, aller au Bélier, voir cette pièce-là. Et à part ça, qu'est-ce qui se joue en ce moment que j'ai très envie de conseiller ? Je vais m'en... Je vais en rester là. Comment est-ce que tu progresses en fait, je pense que je ne vois pas ça comme un besoin de progression. Ce n'est pas le mot juste. C'est plus un besoin d'évolution. Ok. Je pense que dans ce métier, quand on crée, quand on produit, quand on joue, c'est directement lié à notre âge et à ce qu'on traverse. Tu vois ? Quelqu'un qui a 20 ans peut faire quelque chose d'incroyable parce qu'il se raconte ou parce qu'il parle de quelque chose qui lui est très propre à ce moment-là. Quelqu'un qui a 70 ans peut faire quelque chose d'incroyable parce qu'il a aussi le recul et l'expérience. Et à chaque âge, ce qui est joli, c'est justement d'aller puiser en nous ce qui nous traverse. et c'est le but de raconter, de raconter, de créer, de transmettre cette émotion-là. Donc, c'est pas un truc de progression. Tout ce que je peux faire, c'est ne pas être figé et de trouver un équilibre et de continuer à évoluer et de continuer à aller vers des choses que je ne maîtrise pas pour explorer divers univers. Tu vois ? Cette comédie musicale, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Et donc... Dans ces choses-là, il y en a, je ne sais pas, tu aimerais écrire des chansons, tu aimerais... J'écris des chansons, j'adore ça d'ailleurs. Ouais, ouais, j'écris des chansons pour des potes ou pour moi ou pour des spectacles et j'aime beaucoup faire ça. Ouais, j'aime, j'adore ça, j'aime aller vers quelque chose que je ne sais pas faire. Peindre, je ne sais pas, je vois de la musique... je pense que c'est ma limite. Vraiment, mon père est peintre, mon frère dessine très bien. Moi, il est graphiste, mais moi, vraiment, je suis nul en tout ce qui est image. Vraiment, je suis nul. Je suis bon pour raconter, mais pas pour dessiner. Mais en revanche, dans le récit, il y a plein de choses à explorer. Enfin, demain, ça peut être faire un polar, ça peut être écrire un livre pour enfants. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à se renouveler et de ne pas s'en tenir à ce qu'on sait faire quand on crée. Un livre ? Si tu n'avais qu'un seul livre que tu pouvais offrir à des gens, lequel tu offrirais ? À part le mien, tu veux dire ? À part le tien. Rappelle-moi le livre qu'on le refasse. Non, ça va, ça va. Le Comte de Montecristo, c'est vrai, c'était vraiment mon livre de chevet. Le porteur d'histoire a quand même été vachement inspiré par Le Comte de Montecristo, etc. Donc, c'est vraiment le livre d'aventure par excellence. Je trouve que c'est parfait pour faire rêver. Bon, Sapiens, je pense que tous les managers le recommandent parce que c'est un truc un peu fondateur et puis vulgarisation. J'adore les livres de vulgarisation scientifique et puis après, ça fait déjà deux. Deux que je pourrais honnêtement mettre dans ma top list, probablement dans les dix. Le Comte de Montecristo, écoute, je l'ai lu, je m'en souviens très exactement quand puisque j'ai deux, deux, deux. C'était un événement très tragique qui était en janvier 2015, donc Charlie Hebdo, les attaques de Charlie Hebdo et je venais d'avoir un Kindle et c'est le premier truc que j'ai téléchargé sur mon Kindle. Et tu ne l'avais pas lu avant ? Non, je ne l'avais pas lu avant, donc assez tardivement et j'avais entendu comme un peu là deux personnes dire quoi, tu n'as pas lu ? Donc moi, je me suis dit bon, je vais lire quand même, peut-être que ça peut être bien. Alors, je n'avais juste pas fait gaffe, je ne devrais d'ailleurs pas le dire parce que c'est quand même un sacré pavé et donc sur un Kindle, je n'avais pas vu et donc je suis parti en vacances, j'ai lu, alors je me suis fait happer par le bouquin, c'est-à-dire que j'ai lu toute la nuit et le lendemain matin, je pense que j'ai dû dormir deux heures, je me suis remis à lire et là, j'ai aperçu qu'il y avait un pourcentage en bas de mon Kindle et là, j'étais à 7% et là, tu dis putain, attends, il est passé un truc là ! Donc, ça m'a pris ma semaine de vacances mais il n'y a pas un moment où c'est bon, ouais, ouais, je pense qu'il aurait vécu aujourd'hui, il aurait fait des séries incroyable. C'est clair. Je vais t'en recommander, tiens moi, je crois que j'ai, tu as lu Magellan de Stefan Zweig ? Je n'ai pas lu Magellan, j'ai lu pas mal de Stefan Zweig, mais pas Magellan. Vas-y, on l'a recommandé deux ou trois fois ici. C'est une biographie de Magellan. Ouais, mais un voyage incroyable, ça va être ça, je pense que ça te plaira si tu as l'occasion, je peux même te l'offrir, ça me ferait plaisir. C'est bien. Allez, et toute dernière question, où est-ce qu'on te contacte, toi ? On te suit sur Insta principalement, c'est l'endroit, on t'envoie un message, tu réponds si tu peux, tu réponds pas, si tu peux pas, tout à fait. Ok, voilà, mais Insta, donc. Et cette dernière question, si t'avais l'occasion de croiser le jeune Alexis de 18 ans, et que tu pouvais juste toi-même te glisser un mot, est-ce que tu te dirais quelque chose ? Non, je me dirais rien du tout parce qu'il s'est plutôt bien démerdé en fait, malgré tout. Donc, non, je vais pas essayer de changer le cours de ce qu'il a fait, quoi. Parce que si je lui dis détends-toi, en fait, il aura peut-être pas la niaque qui va me permettre moi de me détendre aujourd'hui, quoi. T'étais tendu ? Non, mais j'avais envie, quoi. J'avais envie d'exister, quoi. Je pense que je vois ça chez pas mal de jeunes. Il y a ce truc de... Cette flamme, cette envie de... C'est normal, quoi. On attaque le monde, on se dit, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire. Mais c'est cool, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'aller faire de la planche à voile tranquille. Écoute, on va rester sur cette planche à voile. Je te remercie, c'était une super conversation. Merci à toi. Et ça m'a donné envie de découvrir encore plus cet univers, de voir un peu ce que tu veux être capable de nous sortir, de voir si un jour, tu te diras, allez, maintenant, j'en ai marre, je vais aller me coller avec des têtes d'affiches, justement, pour tout changer. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Et tu suives tout ça. Donc, je te remercie pour ton temps. Et puis, je pense que je vais aller me refaire un des deux que j'ai cités, probablement, du coup, le porteur d'histoire... Oui, le porteur d'histoire, tu m'as quand même un peu chauffé. Oui, bien sûr. C'est celui que tu as écrit à 20 ans, celui-là ? Non, à 30 ans. À 30 ans. Quel moment nouveau. OK. J'aurais bien aimé, mais déjà, c'était pas mal. Voilà. Écoute, je mets tous les liens partout. Je te remercie mille fois pour tout ça. Je te laisse du coup pour finir cet épisode avec la casquette. Super. Voilà, j'attendrai de l'avoir dans le Figaro, évidemment. J-D-I-Y, bien sûr. Génération Do It Yourself. À fond. Merci beaucoup. Alexis. À vous tous. Si vous êtes nouveau sur Génération Do It Yourself avec cet épisode à part, écoutez, il suffit de cliquer sur s'abonner. Ça me permet de vous retrouver la semaine prochaine. Vous verrez que je reçois des gens très, très différents qu'avec un peu de curiosité, d'ouverture d'esprit, on trouve chez chacun de ces invités qu'on fait des choses exceptionnelles. À chaque fois, une inspiration complètement dingue. Moi, je me prends des claques à chaque fois. Je me suis pris une belle claque aujourd'hui d'inspiration et de... Non, mais tu sais, je te vois te marrer, mais ce qui m'impressionne, c'est cet égo de... Tu vois, de ces 18 ans, de ces 20 ans que moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à travailler parce qu'en fait, j'avais peur qu'on me prenne pour quelqu'un prétentieux. J'avais cette crainte plutôt, en fait. Et du coup... Complètement légitime. Ouais. Mais moi, j'ai eu... L'envie d'exister était plus forte que la peur d'être perçu comme quelqu'un d'arrogant. Et je pense qu'il y avait aussi ce truc où j'avais l'idée assez fausse, à vrai dire, que l'important, c'était qu'on te remarque. Tu vois. Mais, encore une fois, tout ça, je pense, on aurait fait de moi qu'une sombre personne aigrie s'il n'y avait pas à côté de ça le travail et la capacité à créer. Mais tout ça est dans, tu vois, Do It Yourself. Ce titre est peut-être trop anglais à mon goût, mais je l'ai pondu comme ça en deux secondes et voilà. Mais l'idée, c'est que, en fait, tout ce que tu as fait là et tout ce que... Enfin, à la fin, il y a quand même eu une étincelle et elle était dans ton cerveau, tu vois. Et l'autre truc qui est, je pense, le plus positif et le plus bénéfique, c'est que pour beaucoup de gens, c'est jamais assez, le succès, tu vois. Et moi, je pense que plus ça a marché et plus je me suis détendu. Je suis complètement dans cette dynamique, moi. C'est quand même cool. À partir du moment où tu peux avoir un toit, faire ce que tu kiffes, manger au resto, voir tes potes et être heureux avec tes enfants, t'en as. Le reste, Pas encore. Instagram, contactez-moi sur Instagram. Bon, merci encore. Je vous embrasse à la semaine prochaine, Génération Do It Yourself. Abonnez-vous aussi à l'email, c'est cool parce qu'on a plein de bons échanges toutes les semaines. Et puis, ciao, ciao, tu vois, je peux pas m'empêcher de faire de la promo. Je suis malin. Salut tout le monde, ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de CauseAvostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse. CauseAvostra et je vous remercie. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous remercie. et je vous remercie.